Musique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, amis auditeurs et auditrices, et non pas patriotes, je fais toujours l'erreur, j'y vais bien de la faire, enfin bref. On se retrouve pour le mois d'octobre, du coup, même si on est début novembre, désolé pour le petit retard, donc ce mois d'octobre a été riche en jeux vidéo, on a un sacré programme, avec plein de jeux et plein de chroniques, donc on va commencer ça sans plus attendre, je profite quand même de l'intro pour saluer mes deux compères, à savoir Mickaël, bonsoir Mickaël. Bonsoir tout le monde. Et Monique, qui est toujours là. Toujours. Toujours, on ne se refait pas, la team historique revient pour vous jouer un mauvais tour, et on va attaquer les chroniques jeux vidéo avec un programme, comme je disais, chargé, mais on va commencer en douceur, je vous propose qu'on attaque directement la partie jeux vidéo, à moins que vous ayez une anecdote d'intro formidable pour débrayer un peu le podcast. Est-ce que vous en avez ? J'ai changé le canapé, je ne joue plus par terre quand je joue à la PS5. Ah parce que tu jouais par terre ? J'avais un canapé qui était un canapé convertible, j'étais 200 balles il y a 7-8 ans, et donc il s'affaissait tellement que j'étais plus à l'aise par terre. Mais c'est bon, j'ai désormais un nouveau canapé, et je peux profiter de ma console et de mon salon. Et de ce qu'on me dit toujours quand on me dit « Ah mais tu sais, c'est plus confortable de jouer quand tu es sur ton salon, posé sur ton canapé ! » Jusqu'à présent, je ne comprenais pas trop, et maintenant, ça va mieux. Et encore, on digresse un peu, mais je n'ai jamais vraiment été trop d'accord avec cette tech, parce qu'en vrai, je suis plus confort sur mon siège de bureau que sur mon canapé. Rien vaut un excellent siège de bureau. Et quand je dis excellent siège de bureau, en plus, moi je ne suis pas toujours à acheter des chaises ergonomiques. Chaises gamers, là. Alors chaises gamers horribles, ou même les chaises ergonomiques que tu as dans les bureaux, moi j'ai une chaise qui vaut 100 balles, elle ne m'a jamais fait défaut. Tu prends la plus chère d'IKEA, elle doit valoir 250 balles, je les ai au taf. Elles sont incroyables, donc déjà tu mets ça, tu as une chaise qui est bien mieux qu'un canapé et qui vaut beaucoup moins cher. Et puis je suis d'accord, ouais. En plus, tu as un bureau, si tu ne fais pas le radin et que tu as un grand bureau, tu peux poser plein de trucs. Non, non, beaucoup plus à l'aise sur un PC. Mais de ouf. Alors, moi je suis team, a failli sur le canapé comme un connard, j'avoue. Mais après, sur les chaises de bureau, moi pareil, j'ai la moins chère d'IKEA. Je ne sais pas combien elle doit coûter la mienne, mais c'est un truc confortama. Ouais, c'est un truc confortama moyen, quoi. Genre moyenne gamme, 100 euros, je pense, 150. Après, bon plan pour les pinces. Enfin, pour les pinces, non. Mais il y a moyen de pincer, on va dire. Les chaises Herman Miller, c'est les chaises ergonomiques un peu. Le Apple de la chaise ergonomique. Et le truc, c'est que beaucoup de startups sont en équipe et beaucoup de startups meurent. Du coup... Elles revendent leurs trucs, ouais. Mais attends, ça vaut combien ? Surveiller le bon coin. Plus de 1000 balles. Mais quel genre de startup achète des chaises à plus de 1000 balles ? Il faut vraiment être un fils de pute. Il y en a plein, il y en a plein. Ils ont plein dessus, non, au départ. En tout cas, les startups qui meurent, elles en vendent souvent sur le bon coin. Des fois, vous pouvez trouver des lots et tout. Non, mais après, tu as startup et startup, quoi. Tu as la startup de 50 salariés qui a fait des levées de fonds colossales et tu as la startup de la dèche, quoi. Mais bon, j'ai déjà vu des startups de la dèche avec des super macs qui représentaient quelques mois de salaire si tu prenais tout le matos informatique de la boîte. Honnêtement, j'ai déjà vu une annonce sur le bon coin, pas loin de chez moi, où il y avait genre plus de 30 chaises Herman Miller. Ah ouais, un gros truc, quoi. Donc, il paraît que quand tu achètes en lot, c'est moins rush. Mais là, il les revendait 300 balles. Donc, clairement, ça sent la liquidation judiciaire. Et voilà. Après, je ne l'ai pas acheté parce que les mecs ne livraient pas et tout. Très relou d'aller chercher ça sans bagnole, en plus. Travaller une chaise de bureau à vélo, c'est compliqué, quoi. Bah oui, de ouf, ouais. Sinon, toujours dans les bons plans pour continuer, nous, à notre boîte, on avait eu un contact. Alors, pour le coup, je ne pourrais pas le recommander parce que c'était vraiment du local. Mais c'est une boîte qui fait des bureaux qui valent ultra rush en mode t'achètes ce bureau et tu te dis mais il est en or massif ou ça se passe comment. Tu sais, des bureaux ergonomiques qui se règlent dans tous les sens et tout pour les boîtes. Un truc qui monte et qui descend, là, pour que tu puisses te mettre debout ? Alors, nous, ils vendaient ça, mais nous, ce qu'on a pris, c'est plutôt des îlots de quatre bureaux qui sont ensemble que tu peux régler en hauteur, mais du coup, ça fonctionne en groupe. Et on les a eus à que dalle parce que c'était des modèles soi-disant abîmés, mais genre, on les a eus à quatre fois moins chers que le prix parce qu'on avait un contact. Et pour l'anecdote, il y a des bureaux, on n'a toujours pas compris où était l'époque. Ah ouais, d'accord. On n'a aucune idée de ce qui est abîmé. Ça se trouve, tu sais, c'est, j'en sais rien, un râle de couleurs qui n'était pas exactement le bon ou une connerie comme ça. Il y a des trucs qui ne sont même pas abîmés, quoi. Mais après, sur les produits, justement, un peu premium, c'est compliqué, tu vois. Il suffit qu'il y ait un petit truc. Tu peux même ne pas t'en rendre compte, mais vu la clientèle qui est ciblée par les trucs premium, je pense qu'ils ne préfèrent pas prendre le risque. Ça peut s'aborder une réputation, quoi. Et pour les bureaux ? Mais tout ça pour dire team bureau plutôt que team canapé, moi aussi. Ah bah oui, oui. Non, mais on est deux dans la team. Ah bah vous ne serez que deux. Parce que tu joues allongé, Monique, ou pas ? Quand tu disais affalé. Parce que pour moi, c'est le seul truc. À la limite, sur un canapé, tu peux à moitié t'allonger. Mais si tu restes assis, je préfère l'argent bureau. Comment dire ? Dos à 40 degrés inclinés à l'arrière et les pieds sur le canapé. Ouais, mais ça, c'est pas bon pour le dos, en plus. Ça te fait mal au dos au bout d'un moment. Écoutez, j'avais une scoliose, mais j'ai jamais eu de problème de dos depuis. Ok. Bah moi, j'avoue que ça me... J'en suis au point où je préfère jouer debout que rester trop longtemps sur le canapé, quoi. J'alterne entre debout quand je joue à la console, bien sûr. Mais attends, j'alterne entre les deux. Ah, mais il est ravagé. Bah ouais, mais après, j'ai des problèmes de dos. Enfin, j'ai des douleurs qui apparaissent, quoi. Ouais, mais t'as pas moyen de prendre une chaise que tu mets devant ta télé, une chaise normale ? Et non, c'est le problème des appartements sur Paris, c'est que t'as pas la place. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, après, c'est pas trop gênant. Je me plains pas, mais clairement, je suis plus confort sur mon PC que sur le canapé, ouais. Après, c'est aussi qu'on a un canapé, la partie était meublée, c'est pas un truc, genre, c'est pas un canapé de ouf, tu vois. Il est pas mal, mais il est pas non plus... C'est pas le super canapé où tu te mets dedans et t'es en mode, ah ouais, je pourrais dormir là, tu vois. C'est pas le fauteuil massant de grand-père que t'as récupéré. Le machin, il a 20 ans, mais il est toujours incroyable, quoi. Ah bah, mes parents, ils ont ça, et franchement, oui, tu vois la différence. En vrai, le seul truc qui me rendrait plus console en termes de confort, parce qu'aujourd'hui, je joue quand même beaucoup sur console, ce sera effectivement les bons gros fauteuils qui valent une blinde où effectivement, quand t'es tout seul dans ton fauteuil, je trouve que t'as l'impression, t'as vraiment le côté chaise de bureau que tu peux avoir sur un PC mais en même temps qu'un canapé, quoi. Les fauteuils individuels, Tu veux dire les fauteuils genre de salon, les fauteuils genre détente ? Ouais, c'est ça. Après, t'en as plein, t'as des trucs qui sont genre salon de massage, t'as des trucs qui sont... T'as l'impression d'être dans un bar à cigare et à whisky durant la prohibition planquée, mais t'as des trucs qui sont vraiment pas mal. Moi, j'ai un pote qui avait ça, je me souviens, il en avait deux devant sa télé et à chaque fois que j'allais chez lui et qu'on se faisait des parties, t'étais chacun dans ton petit fauteuil et c'était incroyable. Ah ouais, c'est clair qu'en termes de confort, les fauteuils individuels, c'est toujours mieux qu'un canapé puisque t'as toujours le truc qui est conçu pour une personne, quoi. Ouais, c'est un truc tout con mais tu vois, quand tu joues sur un PC et ça, je trouve que ça joue aussi par rapport au canapé et on fait une chronique ameublement gamer ultra improvisée, c'est que tu peux poser tes coudes sur ton bureau, tu vois, tes avant-bras reposent sur un truc et c'est tout con mais sur un canapé, des fois, ça manque, quoi. Et un fauteuil, à la limite, tu peux l'avoir dans certains cas. Mais attendez, dans le même genre, option confort et pourquoi aussi j'aime bien le canapé, c'est notamment, moi, je suis dans des positions improbables et merci la Switch parce que du coup, avec les Joy-Con, t'as les mains détachées, incroyable. Ah, je déteste jouer avec les Joy-Con détachés. Mais c'est un truc, ça me stresse, je ne peux pas. Bah, je suis un peu dans le même cas. Alors non, moi, j'aime bien, tu vois, comme ça, t'étires tes bras, tu tiens ta tête, tu te grattes la tête, tu vape avec la main qui tient à l'un des Joy-Con et tout. Mais sinon, tu poses juste ta manette, enfin, je ne sais pas. Mais là, tu vas never stop gaming, tu vois. Ah, mais si tu vapotes, par exemple, Jérine, tu dois vapoter toutes les 30 secondes, non ? De ouf. Ouais, si tu poses ta manette à chaque fois. on parlera d'un des jeux de cette émission où j'ai pu jouer full tactile. Bah ouais. Alors là, ça va piquer comme Jaja. Bah normal aussi, mais tu vois, sur une manette, tu peux aussi la tenir à une main. Tu fais tes bails avec le stick droit sur la carte, enfin, je ne sais pas, tu vois. Toujours des solutions où tu fais pendant la cinématique. Moi, j'ai toujours développé. Mais c'est juste que ça marche mieux avec les Joy-Cons détachés. Ouais, mais il n'y a pas, enfin, moi, je trouve que c'est moins confortable quand même de jouer avec les Joy-Cons détachés. Je ne sais pas, la sensation de manette, elle reste préférable. Je fais les deux. C'est très subjectif. En fait, même sur un même jeu, tu vois, je change, je reste agile. Tu restes agile, ouais. Après, il y a les jeux qui sont au motion gaming comme Skyward Sword où là, fatalement, tu es avec des Joy-Cons détachés. Mais d'ailleurs, fun fact, quand tu joues avec les Joy-Cons détachés, est-ce que tu mets les Dragons ou pas ? Et tes DR, personne ne fait ça. Sur Skyward Sword, c'est important parce que tu as les, comment dire, les gâchettes, tu vois, et elles sont quand même beaucoup plus faciles à utiliser avec le petit accessoire. Oui, mais bon. Bon, c'est un détail, mais bon. Bref, on a digressé très loin. On ne s'en sert jamais des boutons SLSR, là. Ben non, mais c'est plus facile d'utiliser les gâchettes quand tu as les boutons, quoi. Quand tu joues avec un seul Joy-Con, oui, mais sinon... Ouais. Après, il y a aussi le côté psychologique de, tu sais, balancer les Wiimodes dans la télé. On m'a toujours dit ça va casser la télé, machin. C'est jamais arrivé. Moi, comme Monique, jamais. Ah oui, mais ça, c'est un conte de fées, cette histoire de t'as une manette dans les mains et elle s'envole. C'est le coach team manager de jeuxvideo.com qui fait deux tweets comme ça pour rigoler et puis c'est tout, quoi. Étant un joueur stressé, psychologiquement, j'ai besoin de la Dragon. C'est débile, mais je suis... Après, je suis loin de ma télé, même, en vrai, si elle m'a été décollé pour que je l'envoie dans la télé. Après, une Wiimode, c'est plus lourd qu'un Joy-Con, donc ça fait plus de dégâts. C'est vrai aussi, mais pareil, j'ai mis de problème avec la Wiimode. Ah ouais ? Tu mettais pas la capote en plastique, là, sur les Wiimodes, quand même ? Non, quand même pas. C'est vraiment trop dégueulasse. Horrible. En termes de design... Et en main, c'était dégueulasse. Ah, c'était tellement désagréable. Genre, t'as l'impression de toucher un emballage. Ouais, je détestais ça. C'était visqueux, dégueulasse. Ah ouais, vraiment dégueulasse. Et c'était épais, en plus. Ça t'augmentait la taille du machin de manière significative. C'était hyper chiant à mettre. C'était lourd, en plus. ça a rajouté du poids, quoi. De la merde. De la grosse merde. Vraiment de la merde. Nintendo, le petit artisan, là-dessus, ils ont un peu... Ils ont un peu fait de la merde, effectivement. Mais bon, ça nous a quand même éloigné pas mal de nos sujets de l'épisode qui étaient, du coup, j'annonce quand même le programme après 20 minutes de podcast. On va parler aujourd'hui, donc, très rapidement, de Samurai Warriors 5. Restez quand même avec nous, c'est pas le principal sujet. On va surtout parler de Metroid Dread, puisque c'est quand même un des gros morceaux du mois d'octobre sur Nintendo Switch. On va parler, évidemment, de Voice of Cards, le dernier jeu de Taro Yoko, que je n'ai pas fini, mais Mickawell... Enfin, Monique, pardon, a pas mal avancé, donc il pourra nous faire un peu son premier avis. C'est fini. Et Back 4 Blood, Back 4 Blood, qui est, voilà, le jeu du mois pour beaucoup de gens. Mickawell y a joué, Monique y a joué, et enfin, Mickawell, tu seras un petit peu notre éclaireur sur Age of Empires 4, qui est sorti. On ne l'attendait plus, ça fait des années qu'il était... Dans le Game Pass ! Dans le Game Pass, en plus. Franchement, moi, ça me donne très, très envie. Donc, clairement, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire dessus. Et c'est déjà pas mal. Voilà, ça sera notre programme pour ce mois-ci. Est-ce que vous voulez continuer à parler de l'ameublement gaming, ou est-ce qu'on attaque les jeux vidéo ? Oh non, il va falloir faire vite, là, c'est vrai qu'on a un programme chargé. Alors, je vais commencer rapidement. Attends, il fallait quand même faire la news. Ikea Gaming, c'est une réalité. Voilà. Ça existe vraiment ? Ouais, ils ont une section de trucs gaming. Alors, sachez que je ne vous écoute désormais plus durant le podcast et je me rends sur Ikea Gaming, espace et mobilier, une meilleure expérience de gaming, signée Ikea et Republic of Gamers. Ah, mais c'est un partenariat avec Asus. C'était l'une des annonces. Ah, ils ont des... ils ont repris leur design de chaise mais ils ont ajouté des bandes rouges moches pour faire gamer. Ah non, mais c'est ridicule. Mais attends, mais on n'est plus en 2010. Ah merde, et tous leurs fauteuils, ils les ont rendus moches alors que les fauteuils Ikea, ils sont déjà très bien. Oh putain. Ah, c'est moins moche que beaucoup de trucs gamer. Oh, mais dans ce cas-là, autant prendre le truc basique. Ah non, mais je n'ai pas d'autre défense que ça. Alors, bureau gamer, on dirait un truc petit écolier merdique, tu vois, genre les bureaux que tu avais quand tu avais une chambre d'ado, enfant. Oh là, ils ont un support accessoire, c'est une main. Ah non, il n'y a rien qui va, on se croirait chez un fan Xbox, quoi. Non, mais on se croirait chez Razer dans les années 2010. incroyable, messieurs. Vous connaissez Google Trends ? Oui, bien sûr. Et Google Trends a une fonction qui est hyper utile et qui permet de voir le taux d'intérêt relatif en fonction des régions de la France. Eh bien, sachez que l'intérêt pour Xbox est plus fort en France dans le nord de la France qu'ailleurs. Eh bien, ce n'est pas étonnant. Je connais beaucoup de gens qui étaient Team Xbox. Non, mais vraiment, après, il y a peut-être des explications, mais j'avais beaucoup de potes et même là, des gens que je connais dans le nord qui sont Xbox plus que PlayStation. C'est... Terrible. Après, on ne va pas faire l'analyse parce que ça mettrai dans l'embarras tous nos auditeurs du nord. Mais c'est vrai que oui, ça ne m'étonne pas. Il y a plein de vannes problématiques qui passent dans nos têtes. Bah ouais, mais on ne les dira pas parce qu'on a des gens très respectifs. En parlant d'éléments problématiques, il faut quand même savoir que Monique vient d'envoyer sur le Discord où vous pourriez chercher. Ça s'appelle le Lanspelar L-A-N-E-S-P-E-L-A-R-E Vivikea. C'est un coussin de nuque. Voilà. C'est un coussin de nuque pour pouvoir jouer. Comme ça, bah tu vois, le Monique qui s'affale partout, toi qui es obligé d'être debout, moi qui, à une époque, jouais par terre, bah on a tous une solution avec ce formidable coussin de nuque qui nous permet de bénéficier d'un confort optimal où qu'on soit. C'est magique. Mais attends, mais c'est un truc de Ikea Gaming ça ? Bah oui, j'ai mis le lien dans le Discord. Mais non, le truc qui me fait marrer aussi, c'est tu vois, dès que c'est un truc gamer, tu vois, ils ont mis forcément une meuf avec des cheveux bleus et un petit filtre. C'est ce que j'allais dire, j'ai pas osé déballer tout de suite sur le sujet, mais effectivement, cheveux bleus, tout ça, tout ça, quoi. Et elle a un sweat noir à capuche façon mec qui joue dans Monsieur Mr. Robot. ouais, putain, j'y ai pensé. il y a tout, le style. Il y a le bon gros combo. Alors, c'est très bien, tu vois, d'avoir, comment ça s'appelle, la représentation d'autres looks dans le mannequinat et tout, je veux bien, mais là, t'es directement le truc gamer, forcément, ça pue, hein. Ben, disons que c'est un peu cliché, enfin, il y a un moment, là, c'est pas de la représentation, enfin, c'est... Mais c'est vrai qu'elles sont moches, les chaises, putain, je suis en train de les regarder, elles sont vraiment moches. Mais oui, alors que je le redis, moi, j'ai la chaise au taf, la chaise de bureau Ikea qui vaut la plus chère, mais du coup, ça reste du Ikea, tu vois, c'est pas une fortune. C'est 250 euros, c'est ça ? Ouais, ça doit être ça, 250, 300 et franchement, elles sont incroyables, tu gères la profondeur de l'assise, le dossier, ça fait plus d'un an qu'on les a, elles sont même plus de deux ans, elles sont vraiment impeccables et je pense que c'est bien, ouais, c'est la... Je dirais pas le nom, mais ça vaut 259 euros et elles sont vraiment ultra sobres, sobres et top. Mais j'ai passé à l'appart, À l'appart, j'ai une chaise Conforama à 100 balles, mais qui fait très bien la faire. Bah ouais, mais pareil, c'est du Conforama, qui commence à dater parce que putain, je crois que j'avais cette chaise quand j'étais au lycée, tu vois, ça doit dater de 10 ans, cette chaise, elle est méga vieille. Elle a traversé trois déménagements et elle est encore très bien. J'ai ça aussi, mais tu vois, il y a des fils derrière, c'est de la toile tendue, mais justement, qui est très souple et qui s'adapte au corps et en dessous... Mais attends, mais Bixby, elle doit le défoncer ça, non ? Non, non, ben ça, je dors ici tous les soirs et elle défonce pas. Et sur l'assise, en fait, c'est pareil, c'est de la mousse, je sais pas quoi, mais pourquoi je dis ça ? C'est en contradiction au tout premier siège game... Enfin, pour mon PC de gaming que j'avais qui était un siège pareil, j'en sais rien, Conforama, Butika, une merde comme ça, mais les tout premiers prix en 6 millicuirs, mais mec, il a terminé tellement mal et c'est là où je me dis le 6 millicuirs, c'est le mal, quoi. Après, t'as sûrement du bon 6 millicuirs, mais genre les trucs d'entrée de gamme qui veulent de foutre du 6 millicuirs, mais généralement, ça vieillit tellement mal, tellement mal, tellement mal. Faut pas essayer de mettre des matières un peu complexes quand t'as pas le budget, quoi, c'est une catastrophe et ça vieillit hyper mal. À moi, à mon avis, c'est du 6 millicuirs en sous ma chaise, ça va. Bah, c'est toujours du 6 millicuirs sur les trucs comme ça. Moi, c'est à 4 ans, ça tient. Et en même temps, j'ai dû recouvrir par un revêtement parce que le truc tombait littéralement en lambeau, quoi. Il y avait des morceaux de 6 millicuirs partout dans l'appart. Moi, c'était pareil, tu vois, ça a fini comme ça. Mais tu sais qu'il existe des... Alors, pour le coup, astuce de crevard, mais astuce quand même, il existe des revêtements en 6 millicuirs plutôt de bonne qualité que ça se vend sur Amazon. C'est vraiment un truc basique, ça coûte pas cher. Et du coup, ça te permet de recouvrir la partie vraiment trop abîmée du fauteuil pour le faire durer encore un peu plus longtemps. Ça a été ma position pour le coup. En vrai, moi, c'est pas une sensation j'ai compris le délire autour du cuir ou même du 6 millicuirs. C'est pas un truc que je trouve génial. Ah non, mais c'est pas du tout par rapport au fait que c'est confortable ou que c'est... Non, je sais, mais c'est pour te dire que jamais j'en racheterais, je pense. Non, c'est vrai que si t'as la moyen d'avoir un truc en tissu ou autre, c'est mieux. J'avoue. C'est histoire de pas jeter le fauteuil trop tôt, même si là, bon, il serait qu'il commence à dater. Tu aurais pu trouver peut-être réfléchir à changer quoi. Tu aurais pu trouver tes revêtements gamer aussi pour que celui de cette hacheuse. Des revêtements LED, des revêtements verts raseurs. Ça, ça fait rêver. Avec des dragons. Avec des dragons. Mais du coup, alors même, merci mon cher Monique, j'allais entamer une transition sur Samurai Warriors 5 puisque bon, dragon, on est sur une atmosphère un peu nippone, l'unification du Japon, tout ça. Voilà, c'est ma transition. Je vais parler rapidement de Samurai Warriors 5 puisque du coup, j'y ai pas mal joué ce mois-ci en coop. C'est un jeu qui peut se faire en coop. Alors, il y a un peu une douille et j'étais assez surpris de constater ça. C'est que du coup, donc bon, pour contextualiser rapidement, Samurai Warriors, c'est une série d'Omega Force édité par Koetekmo. On est sur du musou pur et simple qui du coup se situe au Japon pendant la période d'unification du pays. Donc, les royaumes combattants et en fait, le jeu se présente comme un jeu full coop et quand tu lances le jeu, déjà, tu n'as pas la coop au départ, donc c'est un peu bizarre. Tu dois faire le premier chapitre en entier pour le débloquer. C'est pas très chiant, on le fait, machin. Arrivé à la fin du chapitre, on peut du coup commencer la coop, sauf que t'as des missions qui sont pas jouables en coop de manière complètement aléatoire. C'est vraiment bizarre et incompréhensible puisque dans ces missions, tu peux quand même jouer plusieurs personnages différents, mais tu peux pas jouer en coop. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Y'a vraiment rien qui l'explique, même dans le scénario et tout. c'est vraiment très bizarre. Je me demande si c'est pas un problème d'implémentation de la feature qui a été fait un peu au dernier moment. Petit point noir dans le tableau de la coop, c'est que toutes les missions sont pas jouables en coop. Sinon, en vrai, Samurai Warriors 5, vous avez déjà joué à un moussou, c'est la version, on va dire, moderne, pas forcément révolutionnaire. Je pense que c'est pas au level de Hero Warriors que vous aviez chroniqué dans cette émission qui avait justement quelques bonnes idées visiblement pour lui. Là, on est sur la formule classique de chez Classique. Par contre, du coup, y'a la coop, donc c'est cool pour pouvoir y jouer avec quelqu'un en local, mais y'a aussi du mode en ligne si vous voulez faire de la coop à distance. Et surtout, vraiment, le côté stylé avec celui-là, c'est qu'il y a un nouveau style graphique qui est tout en self-shading qui rend vraiment honneur, je trouve, au fait que le jeu est techniquement pas ouf, mais du coup, ça compense ce côté-là, le fait qu'il y ait vraiment une direction artistique qui enfin assume un truc, puisque sinon, vous voyez les musoudes il y a quelques années, c'est fade, ça donne pas très envie. Là, au moins, y'a un truc visuellement qui est accrocheur et qui se tient bien, d'ailleurs, que ce soit en termes de mise en scène, en termes de combat et tout, le self-shading est vraiment très agréable à regarder, que ce soit du coup dans le gameplay ou dans les cinématiques. Bon, sinon, en vrai, Samurai Warriors 5, je pense que c'est un 6 sur 10, peut-être un 7, parce que, bon, y'a quand même, voilà, la diversité des personnages, on a tous les intérêts que le musou représente, à savoir, des affrontements hyper épiques, pas forcément très, qui se renouvellent pas énormément, qui sont assez répétitifs, mais qui sont quand même très jouissifs, et c'est vrai que là, pour le coup, ils ont mis le paquet en termes de casting, je sais plus combien il y a de personnages, mais ils ont tous quasiment une petite feature de gameplay qui rend le fait de progresser dans le jeu quand même beaucoup plus agréable. Ça a l'air d'être méga long, enfin, je sais pas, je sais pas combien de temps le jeu dure, mais je crois qu'on est déjà à 15 heures de jeu, et on est au chapitre 3 ou 4, donc ouais, ça a l'air d'être super long, je sais pas si on va le terminer. Mais comme, bah voilà, comme vous le savez, j'aime bien jouer en coop avec ma compagne, et du coup, bah c'était un peu, voilà, on s'est rabattu sur ce qu'il y avait de sortie récemment en coop, c'est tombé sur Samurai Warriors, ça aurait pu être pire, honnêtement, c'est plutôt un bon jeu, mais du coup, voilà, j'irais pas jusqu'à le recommander chaudement comme It Takes Two, si vous cherchez un jeu coop, It Takes Two, ça reste la référence cette année, mais si vous avez fait It Takes Two et que vous cherchez un jeu coop local, ça peut faire le taf, Samurai Warriors, un bon petit jeu pour passer le temps en coop. Voilà, je pense que c'est fini pour le tunnel, je vais pas y passer des heures, je vais pas rentrer dans le détail du scénario, parce que c'est quand même très compliqué, étant donné que ça se base vraiment sur la partie historique du Japon qui est en guerre avec des dizaines de seigneurs, des trahisons, des mariages arrangés, enfin, voilà, vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a dans une période médiévale avec des seigneurs qui se font la guerre, c'est dedans, et c'est pas très facile à résumer. Mais ça reste un jeu vidéo plutôt sympa. Vas-y, mon cher Monique. Domo Domo, je suis japonais, c'est, je crois qu'on dit plutôt Musso. Ah, Musso, ok. Les OU, je crois qu'ils prononcent ça O. Ça marche. Ok, j'avoue que je l'ai lu de manière un peu littérale, c'est pas une déformation de traduction, ou de transcription plutôt de la langue. C'est bizarre, parce que pourquoi ils l'écrivent avec un U, du coup ? Genre, ils auraient pu très bien l'écrire avec un O et un accent circonflexe, tu vois ? Domo Domo, calme-toi, je suis pas japonais. Petite précision quand même avant de passer à autre chose, j'y joue sur PC, je vous conseille d'y jouer plutôt sur console de salon ou PC, parce que la version Switch, au niveau du framerate, c'est pas forcément la folie, voilà, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez la possibilité d'y jouer sur PC... Et même à les chums aussi. Ouais, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait, mais du coup... Sur PC, ça fait très lissé, mais sur Switch, c'est très aliasé, donc... Ouais, le jeu est pas mal aliasé quand même sur PC, je trouve. Ok, ok. Après, j'imagine pas ce que c'est sur Switch, du coup. J'avais juste testé la démo, je trouvais que c'était moins propre que Hyrule Warrior quand même, sur Switch. Ah bah ça se sent que c'est un mousseau qui a moins de budget, qui a moins d'ambition. Après, voilà, j'ai juste joué à la démo, j'ai pas joué hyper longtemps, peut-être ça varie vachement selon les maps, ce qui était le cas d'Hyrule Warrior, vraiment, sachant des maps à l'autre. Ok. Bon, bah voilà, c'était le point mousseau, vous en aurez peut-être un dans les mois qui suivent, parce qu'entre Berserk Mousseau, Hyrule Warriors Mousseau, Samouraï Warriors, on est en train de faire une petite, comment dire, un petit grand chlème de mousseau, là. Voilà, donc passons à autre chose. Qui veut enchaîner, du coup, avec une petite chronique jeu vidéo, Mickawell peut-être, parce qu'on va pas rester sur Nintendo pendant trois heures avec Metroid et compagnie. Est-ce que tu veux nous parler de Age of Empires ? Moi, j'ai bien envie d'entendre de quoi tu vas nous... Enfin, de ce que tu vas nous dire dessus. Ouais, carrément. Donc, Age of Empires 4, déjà, il faut rappeler d'où il vient, ce jeu, parce que c'est quand même un gigantesque serpent de mer avec le studio d'origine qui s'est fait démanteler, un jeu qui était attendu sur une période extrêmement longue et finalement, un jeu qui est sorti à la fin du mois d'octobre, enfin, qui était attendu par une communauté de fans qui avait été réanimée avec les remasters de Age of Empires 2, Age of Empires 1, Age of Empires 3, ils avaient même sorti des DLC pour ces anciens Age of Empires, par exemple Age of Empires 2, il fallait quand même situer à quel point c'était culotté de vendre du DLC pour des remasters de jeux qui avaient 20 piges, et donc, forcément, ils étaient attendus au tournant avec ce Age of Empires 4. Alors, je précise une chose tout de suite, c'est que moi, je vais vous donner le retour d'un mec qui n'aime pas du tout jouer en ligne de façon compétitive au STR, j'ai même pas essayé le mode en ligne, or, c'est con, c'est le mode qui intéresse le plus de personnes, je pense, donc je vais passer rapidement là-dessus, je vais simplement vous donner mon avis à chaud de mec qui a adoré Age of Empires 2 et qui s'est replongé dans la série avec un petit côté Madeleine de Proust et très clairement, déjà, ce qui apparaît comme flagrant, c'est que j'étais la cible, j'étais la cible parce qu'en fait, c'est un jeu qui est assez, je serais tenté d'dire archaïque mais il y a un jugement de valeur derrière, disons que c'est un STR qui est vieille école, ils n'ont pas fait 4 milliards d'innovations et finalement, si tu as kiffé Age of Empires 2, si tu as kiffé le remastered, tu vas arriver dans ce Age of Empires 4 et tu vas être comme dans des chaussons tellement tu vas tout retrouver. Alors, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, je pense en termes de gameplay pur, déjà il y a un truc qui a été beaucoup souligné mais qui est extrêmement vrai et je vais l'illustrer avec un exemple qui est hyper parlant, c'est le fait que tu as peu de civilisations, de mort tu en as 8 mais elles sont extrêmement différentes, je vous donne l'exemple typique, tu as les britanniques qui vont se jouer à peu près comme n'importe quelle civilisation de Age of Empires, ils sont catalogués dans le 4 comme une civilisation tournée défense parce qu'ils ont des archers avec arcs longs typiquement des britanniques, ils ont des bonus liés à leur ferme et ils ont quelques petits boosts liés à leur économie, tu vas avoir des trucs assez sympas genre leur archer ils ont la possibilité de placer des piques au sol qui sont temporaires en fait comme ce que tu as dans Braveheart quand ils disent attendez, attendez, maintenant et qu'ils lèvent les piques pour faucher la cavalerie au tout dernier moment, tes archers peuvent poser ça et ça rend l'unité hyper cool parce que finalement le jeu repose sur un système où les archers niquent l'infanterie parce qu'elle est lente et le temps qu'ils arrivent sur les archers finalement tout se fait dévaster mais l'infanterie est forte contre les cavaliers parce que les cavaliers ils ont un bonus de vitesse qui ne sert à rien quand ils vont contre l'infanterie parce que c'est du corps à corps et l'infanterie soit elle a plus d'armure soit elle a des bonus contre la cavalerie par exemple avec des lanciers qui font des dégâts spécifiques contre les cavaliers et les cavaliers niquent les archers parce que finalement les archers leur distance ça ne sert à rien quand ils se prennent une charge mais les britanniques ont ces petits piques qui permettent de casser un peu ce système pierre feuille ciseau et qui permet de faire de cette unité un super bonus donc tu joues britannique tu vas faire ta petite base tu as tes fermes qui performent bien tu as tes archers que tu vas pouvoir utiliser de manière hyper intéressante parce que d'ailleurs le jeu a ajouté beaucoup de falaises des coins comme ça qui font que tes bonus de dégâts quand tu es au dessus ou tout simplement le fait d'avoir des passages qui sont un peu moins accessibles rendent des archers intéressants mais à côté de ça tu as une civilisation qui va être hyper différente qui est une civilisation qui va pouvoir bouger l'intégralité de ces bâtiments c'est à dire qu'en fait tous tes bâtiments tu vas avoir un peu le côté camp du voyage ou tous tes bâtiments d'économie et même ton forum tu peux dire bon bah vas-y j'ai épuisé tout le bois dans cette ressource je vais la mettre sur roue donc ton petit bâtiment en 10 secondes ça devient un véhicule véhicule que tu vas déplacer n'importe où et que tu vas pouvoir reposer quasiment immédiatement et l'intérêt c'est que des britanniques sont hyper puissants pour camper sur leur position mais cette civilisation à contrario va être basée sur l'agression et tu peux te retrouver avec des parties en solo mais évidemment aux multijoueurs c'est là où il y a l'intérêt où ces mécaniques prennent tout leur sens des mecs qui vont déplacer leur base mètre par mètre ou alors qui par surprise vont utiliser le brouillard de guerre pour se poser à 2 mètres de toi sans que t'aies rien vu donc déjà il y a un truc qui est assez cool sur une mécanique de gameplay où avec ces civilisations très différentes ils ont réussi à faire un jeu classique mais qui a de quoi remotiver les grands fans de Age of Empires en ajoutant de la nouveauté moi ce que j'attendais particulièrement c'était les campagnes évidemment et pour le moment j'en ai fait 2 et demi sur 4 enfin 2-3 quarts on va dire sur les 4 en termes de contenu ça se trace assez rapidement les campagnes je pense qu'il ne faut pas attendre à voir plus de 10 heures de jeu dessus mais elles sont super bien foutues et il y a eu un soin qui a été apporté dessus tu te retrouves avec une campagne sur l'Empire russe sur les Mongols sur l'Empire britannique et sur la guerre de Cent Ans et ça marche ça marche plutôt bien parce qu'en fait sur la partie scénarisation ils ont fait un truc que je trouve hyper stylé c'est que par exemple quand ils vont nous parler d'un assaut de Londres ils vont filmer en images réelles en 2021 enfin ça a été filmé avant j'imagine trop bien les monuments tu vois genre même des châteaux de la Loire des trucs comme ça qu'on peut avoir en France et avec un système de perso ajouté en filigrane avec des petits traits jaunes ils vont ajouter le côté médiéval sur des images réelles et ça fonctionne plutôt bien à côté de ça il y a 2-3 images d'acteurs qui ont filé une armure mais c'est un peu bidon mais scénaristiquement ça te met bien dans l'ambiance t'as toujours le côté l'histoire pour les nuls où j'imagine que t'as énormément d'imprécisions bien évidemment je dis pas que ça remplace un bouquin d'histoire parce que c'est plié en 20 secondes et encore une fois à mon avis faut pas se pencher sur l'exactitude de tout mais c'est toujours assez sympa d'avoir des petites références à tes cours d'histoire ou à des choses que t'as lues ici et là et les structures des missions sont bien foutues moi faut savoir que quand j'étais gamin j'aimais beaucoup l'aspect construction des STR j'en avais déjà parlé quand je parlais de The Air Billions mais le micro-management des unités c'était un truc qui me faisait chier c'est pour ça que des jeux comme Warhammer ou autre je suis pas un grand fan et t'avais en fait des missions qui étaient tournées full micro-management des unités dans les vieux Age of Empires et des missions qui étaient au contraire un peu plus comme si tu faisais une partie d'Escarmouche ou un jeu en ligne et bien là la campagne lit vachement bien les deux en fait tu vas te retrouver à débarquer dans une région à devoir avec un petit lot d'unités attaquer des camps et au fur et à mesure tu vas pouvoir avoir ton propre village et du coup ça va mêler ce deux types de missions ce qui est assez cool mais ça tu l'avais beaucoup dans Age of Mythology justement ouais c'est vrai aussi que j'avais pas fait mais j'y ai joué chez un pote et ça m'avait marqué les missions étaient justement vraiment très très réussies pour ça et je trouve ça super qu'ils aient repris cette idée de faire un peu des missions qui évoluent genre tu commences avec un petit groupe et tu vas libérer une ville et du coup tu vas pouvoir construire après ta propre cité enfin c'est vraiment un truc que j'adorais dans Mythology et je suis trop content qu'ils l'aient remis du coup dans le 4 ouais c'est pareil tu sens qu'ils ont bossé le truc dans le sens où déjà en termes de création de map d'environnement il y a des trucs qui sont hyper intéressants en termes de design en termes de possibilités tactiques il y a des choses également qui sont à noter en termes d'objectifs t'as beaucoup d'objectifs secondaires t'as des objectifs qui sont variés avec des convois de ravitaillement que tu vas devoir protéger à intervalles régulières ou tu vas devoir les empêcher d'aller alimenter l'ennemi t'es pas simplement lâché avec un prétexte scénaristique bidon avec toujours une partie type escarmouche t'as toujours des contraintes qui viennent des missions de défense où tu vas devoir tenir un temps donné mais après où tu vas devoir sortir une fois que t'as reçu des renforts pour aller poutrer les ennemis mais dans ces mêmes missions tu vas avoir des objectifs secondaires qui vont même pouvoir faire que tes missions d'attaque deviennent des missions de défense je vous donne un exemple t'as un camp à attaquer t'as ta civilisation tu commences tu utilises tes villageois et tu te rends compte que toutes les toutes les trois minutes t'as un groupe de barbares qui t'attaque et ça te rend ouf parce que finalement ça t'empêche de développer sereinement ton économie si tu vas explorer un peu avec un éclaireur tu vas te rendre compte qu'il y a un camp de barbares qui est même pas ton ennemi principal mais qui est planqué dans la forêt et là on va donner la possibilité soit tu leur donnes un énorme tribut en or comme ça ils deviennent friendly et ils arrêtent de t'attaquer soit tu vas les raser mais tu peux parfaitement faire toute la partie sans jamais voir ce camp de barbares en te prenant les attaques régulières et en faisant juste ton objectif principal en attaquant l'ennemi et en réussissant ta mission d'assaut mais t'as pas mal de subtilités qui sont mises comme ça et qui font que les missions scénaristiques sont vraiment des bonnes missions scénarisées en fait t'as pas l'impression d'avoir des trucs qui étaient faits avec le générateur de missions que tu peux avoir dans Age of Empires 2 où tu bricolais toi même tes scénarios donc là dessus le jeu fonctionne bien et vraiment si vous avez été pris d'un peu de nostalgie et retourné sur les versions remastered des anciens Age of Empires que vous y avez passé quelques bonnes heures mais qu'au bout d'un an vous êtes lassé parce que forcément c'est des jeux qui datent et vous les connaissez par coeur bah je pense qu'Age of Empires 4 peut être un excellent moyen de prolonger le plaisir je trouve qu'il trouve le bon équilibre entre jeux qui est vraiment un petit peu old school qui s'est pas inspiré de tout ce qui a pu sortir depuis en STR mais en même temps pour le plus grand bonheur de tous parce que les remasters ont prouvé qu'il y avait une énorme demande pour les STR type Age of Empires sans trop de fioritures et il apporte suffisamment de nouveautés pour quand même remettre de intérêt donc c'est dispo dans le Game Pass ce qui en fait en plus un argument de poids si on s'attaque à la partie technique dernier point très secondaire pour moi parce que je vous avoue dans les STR je m'en bats un petit peu les couilles c'est pas le genre de jeu où je cherche à prendre des claques graphiques mais ça c'est peut-être très personnel le jeu n'est pas beau à aucun moment je dirais qu'il est moche il n'y a aucun moment où je me dis ouh ça pique les yeux mais tu m'aurais dit que le jeu était sorti il y a 10 ans 10 ans j'exagère peut-être un peu mais ça ne m'aurait pas du tout choqué en fait apparemment il n'est pas trop gourmand c'est le côté agréable de la chose mais il ne faut vraiment pas l'acheter pour tester un nouveau PC parce que c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus banal par contre le travail sur le son est plutôt cool même s'il est un peu too much en fait tu sens que les mecs étaient tellement fiers d'enregistrements de charges de cavalerie de bruit d'armure qui t'ont mis par des fois un mixage du son qui fait que dès que tu bouges deux troupes tu as l'impression que le micro il est placé sur la cote de maille du mec qui est entouré de 50 lanciers mais force est de constater que c'est plutôt réussi là dessus mention spéciale aux musiques avec une musique qui est très puits du fou puits du fou friendly à tel point à tel point où je me suis demandé si c'était pas une musique qui venait littéralement depuis du fou vraiment mais donc gros recours de mon côté c'est pas un jeu qui sera un jeu de la génération c'est pas un jeu où il y aura un avant et un après mais c'est clairement un des jeux quand on fera le classement des gotys à la fin de l'année pour moi il sera bien classé parce que c'est un peu comme c'est un peu comme ton jeu de consommation annuel ton triple A où tu sais que tu vas arriver tu vas pas être surpris là c'est un peu différent parce que c'est quand même les STR old school un genre qui est pas ultra représenté on est pas dans la surconsommation on en a pas bu jusqu'à jusqu'à plus pouvoir plus pouvoir jouer à ce type de jeu mais ça reste quand même un jeu relativement classique mais qui fait un taf incroyable donc très gros kiff de mon côté mais surtout que effectivement la partie technique pour moi je suis entièrement d'accord avec toi c'est un point assez secondaire mais l'avantage justement des remasters c'était juste enfin c'était de pouvoir jouer sur n'importe quelle config tu vois et s'ils ont gardé justement l'équilibre entre un rendu qui est pas non plus trop daté mais qui justement permet de tourner un peu partout ça en fait un jeu qui typiquement moi je trouve que c'est des jeux qui sont parfaits pour jouer enfin j'ai beaucoup joué à ce type de jeu les anciens avec des potes étudiants tu vois on faisait des LAN des trucs comme ça c'est vrai qu'il y a une demande pour ce type de jeu après il y en a probablement certains du côté du jeu indépendant qui ont tenté de reprendre un peu la formule mais c'est vrai quand t'as quand t'as Microsoft qui arrive avec Age of Empires 4 qui était annoncé il y a quand même plusieurs années et que les gens attendaient évidemment avec impatience et que le jeu soit de bonne qualité bah c'est un petit plaisir en termes de config là je suis sur config-gamer.fr qui a publié les 4 configs du jeu il y a la idéale recommandée basse et minimale la minimale pour vous donner une idée c'est un i5-6300U mais surtout en carte graphique c'est un chipset ils mettent un Intel HD 520 ah ouais d'accord donc un truc de PC portable voilà bah sans carte graphique dédiée en fait alors quand tu vas en basse tu montes à une 760 mais 760 à partir du moment où t'as un PC sur lequel t'as voulu jouer je pense que t'en as une c'est une carte qui commence à dater et c'est l'entrée de gamme des cartes qui sont vraiment gamers et en recommandée donc le recommandé j'imagine que c'est pour jouer à fond en 1080p parce que maintenant quand on parle de idéal c'est pour le 4K et tout c'est une 970 ou une AMD RX 570 avec une carte en gros avec 4 GO de vidéo RAM bon apparemment il est gourmand en termes de RAM tout court mais c'est à peu près tout donc c'est un jeu qui en plus a l'avantage de tourner sur pas mal de configs ouais clairement ça c'est plutôt un bon point et je sais pas si t'as du coup fait le multi un peu non non c'est ce que je disais au début moi c'est vraiment tu fais que de la campagne pour l'instant je fais que de la campagne alors à noter que je ferais sûrement du multi mais de la co-op contre IA parce qu'en vrai je suis pas dans les STR faut le dire moi j'avoue que je suis un peu nul aussi mais bon ça m'empêche pas d'apprécier et surtout Age of Empires c'est un jeu qu'on s'appelle tu disais qui est très basé sur la construction effectivement se faire défoncer Age of Empires c'est très frustrant ouais de ouf bah surtout que tu peux pas développer ta base comme tu veux quoi moi j'avoue que c'est un plaisir de juste développer sa base ouais c'est ça c'est très différent des Starcraft et des Warcraft qui étaient beaucoup plus pensés pour l'agressivité pour la bagarre bah oui clairement mais pour moi c'est pour ça que ce jeu là il a aussi un intérêt il a une place en 2021 sur ce segment qui est quand même c'est un segment de jeux vidéo qui est plutôt de niche le STR et je trouve que ça prouve comme tu disais Mickawell avec les remasters et compagnie qu'il y a quand même un intérêt enfin après il y a peut-être beaucoup de nostalgie à travers ma parole tu vois mais je pense qu'il y a une position intéressante de ce type de jeu mais du coup ça crée un intérêt parce que je pense qu'effectivement beaucoup de gens sont nostalgiques et je disais de niche je suis pas d'accord et Jeff Empire c'est vraiment un succès débile non je parle du STR aujourd'hui le STR c'est un genre qui est devenu de niche je suis d'accord le STR tout le monde s'en fout néanmoins là on parle de quand même l'une des plus grosses licences du jeu vidéo je veux dire Jeff Empire c'est il y a des gens qui sont pas fans de STR et pourtant qui vont avoir un affect hyper fort pour Jeff Empire c'est vraiment au-delà au-delà du est-ce que t'es fan du jeu ou voilà quoi bien sûr ouais mais t'as même des gens qui jouent pas aux jeux vidéo qui vont sans doute lancer le jeu parce que effectivement je pense qu'il y a aussi pour beaucoup de monde ça a été par exemple moi ça a été un de mes premiers jeux sur PC à moi tu vois genre vraiment c'est comme beaucoup de gens c'est pour ça qu'après je suis surpris il est pas sur iPad ou et tout non ? pour l'instant je crois pas non 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 ouais parce que typiquement c'est le genre de truc où comment dire faut quand même un PC quoi bah c'est vrai que pour pouvoir mobiliser tes unités enfin c'est plus simple mais moi il y a un truc qui me surprend c'est que alors c'est peut-être une impression fausse de ma part je le dis très clairement je me base sur rien à part mon feeling j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une communication de ma boule là dessus j'ai eu 2-3 tweets sponso mais pour une licence aussi connue avec des remasters qui ont bien marché commercialement je m'attendais à ce que Microsoft tabasse vraiment dessus et j'ai pas l'impression que ça ait fait tant de bruit que ça ouais c'est j'avoue que je sais pas trop après c'est peut-être moi encore une fois mais sur la partie développement du titre sur d'autres plateformes vu la gueule du jeu je serais pas étonné d'entendre enfin d'apprendre la sortie d'une version mobile dans pas longtemps même la DA a l'air très calée c'est compatible avec des mobiles ça ou même une version console il y en a une de version console non 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 il est que sur PC ah je croyais qu'il était sorti sur Xbox aussi j'ai vérifié que PC et X-Rad ah ouais ok oui bah version console ça c'est sûr à 100% ça je mets ma main au feu c'est ça et pour le coup je pense que oui clairement ça pourra avoir un gros succès et surtout Cage of Empire 2 c'était un STR qui était aussi sur console ah ouais je pensais que c'était que sur PS2 effectivement mais le remaster ou le jeu original le remaster sur PS2 le remaster sur PS2 ah j'ai pas entendu PS2 pardon ça a coupé excusez moi j'ai des petits soucis des coups Monique disait que c'était sur PS2 et 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 effectivement on a tendance à l'oublier mais tu vois truc tout con je parlais des tweets sponso que j'avais vu passer et j'avais vu des mecs qui disaient ah bah quand il sortira sur Xbox quoi il y a des mecs qui avaient l'air d'attendre la sortie du jeu sur Xbox ouais bah ouais il me semble sur PS2 c'était un jeu aussi qui était compatible avec la souris voilà bah en même temps j'ai du mal à voir comment tu peux jouer à ça avec une manette quoi enfin ça doit être en sachant que la Xbox accepte clavier souris c'est vrai bah oui oui si tu branches un clavier souris évidemment c'est bon mais avec une manette écoute moi je joue à l'ol sur téléphone oui non on n'est plus à une contradiction on n'est plus à une absurdité près clairement on est dans une époque on vit dans une société et dans le genre curiosité amusante aussi il y avait le Age of Empire DS aussi qui est un tactical RPG aussi ah ça j'en avais j'en avais entendu parler ouais alors pour moi pour le coup ça ça me parle pas du tout bah si parce qu'il y a le tactile justement avec le stylet et tout ah mais c'est un c'est tour partout si je me souviens bien ah peut-être j'y ai pas joué non mais c'est juste voilà curiosité amusante quoi ah mais on dirait un merde comment on appelle ce jeu là avec des petits soldats Advance Wars oui voilà on dirait un Advance Wars ouais clairement il y a une vibe ah bah stylé bah ça peut être bien du coup ça se trouve c'est cool ça se trouve c'est un super jeu il a très bonne réputation mais en vrai il a l'air trop cool je suis en train de regarder il y a vraiment un côté le 20 soir 15 ans plus tard il découvre Age of Empires DS et ben il n'est jamais trop tard pour rattraper son retard mais écoute 15 ans plus tard tu crois pas si bien dire parce qu'il est sorti en 2006 et ben putain on est pile dans le truc en plus vous croyez que je dirais qu'on décroque le 10 novembre donc c'est bientôt en plus tu vois mais tu dis 15 ans plus tard mon cher Monique mais regarde moi j'ai fait Super Metroid en genre 2019 ou 2019 non 2018 peut-être sur 3DS donc ça fait 25 ans après euh non non en 24 ans bah c'est 94 Super Metroid je crois ou 93 c'est ça c'est 94 et ben ça fait 24 ans après c'est vrai donc quand même on a fêté presque les 25 ans il y a quelques années on va fêter les 30 ans dans 3 ans puisque du coup c'est ma transition au cas où vous ne l'auriez pas saisie mes chers amis Super Metroid Metroid Dread après quand il est sorti Super Metroid j'avais 3 ans ça me marque moins que Age of Empires DS ouais ouais c'est vrai mais franchement je comprends même pas pourquoi j'ai pas eu ce jeu parce que j'étais fan de Age of Empires parce que t'avais pas de R4 mais non mais c'est chaud j'avais pas de R4 à ce moment là je crois ouais je pense que c'est ça bah ouais tout simplement la réalité sur la DS bah ouais de toute façon en vrai il y a tellement de jeux ouais non mais même enfin j'avais R4 quoi donc on encourage quand même un peu trop le piratage dans ce podcast je trouve c'est pas très c'est pas très le piratage c'est du vol rappelons le rappelons le c'est comme si tu volais une télé chez les gens musique qui fait peur j'arrive pas du coup j'arrive pas du coup à faire mais vous avez l'idée quoi bah là j'ai toutes les images en tête hein Mickaël il suffit que tu dises ça avec l'alarme et tout voler une voiture non tu sais que dans ma tête ça ressemble vraiment à un spot de prévention pour la drogue quoi enfin je suis en train de me remater Breaking Bad en ce moment mais c'était exactement la même construction d'ailleurs j'y pense non mais vraiment la lumière et tout c'est pas seulement le côté bandit ça faisait peur de mémoire il y avait une ruelle obscure enfin j'avais vraiment l'impression que quelqu'un allait se piquer là dedans quoi d'accord ouais bah je suis d'accord d'ailleurs du coup petit point les lobbies des droits d'auteur et tout ils font chier il y a le Sénat je crois que c'est pas l'Assemblée mais c'est le Sénat en France du coup qui a accepté de rajouter une taxe sur les produits de seconde main voilà genre les trucs d'occasion ouais mais c'est enfin quoi d'où ils sortent ça là c'est quoi ce délire sur le bon coin tu as payé ta taxe à l'état en vendant ta ta console sur le bon coin alors c'est sur les produits reconditionnés pour être exact je sais pas si ça c'est pire que des yinches mais tu sais c'est le fameux argument du oh vous vous rendez compte toute la musique qui est revendue et nous on retouche rien dessus bah vous avez déjà touché une fois non mais c'est des comédiens c'est vraiment non mais bon on va pas faire le podcast libertarien non plus mais bon des fois il y a des trucs quand même c'est un peu chaud alors dis libriste plutôt parce que c'est plus les libristes ils sont chauds là dessus c'est vrai que c'est plus positif dans l'imaginaire collectif non et même c'est plus ces libristes qui s'insurgent sur ce genre de trucs bah il y a les deux libertariens ils veulent juste des armes et moins de taxes la caricature est proche de la réalité donc je l'accepte soit libertariens à mon avis ils sont pas pour cette taxe oui bah probablement si vous êtes libertariens donnez nous votre retour demandez l'avis à vos potes libertariens est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de libertariens chez nous ou en tout cas parmi nos auditeurs je ne le pense pas en tout cas j'aime le penser j'aime penser qu'ils ne sont pas beaucoup voilà les crypto-bros allez dénoncez-vous il y en a peut-être quelques-uns les crypto-bolos mais donc pour revenir à nos à nos aliens Metroid Dread on va parler du dernier Metroid parce que quand même on l'attendait pas il est quand même venu est-ce qu'il est au niveau on l'attendait quand même Mickawell n'y a pas joué mais Monique et moi on a kiffé Monique tu veux commencer ? bah oui parce que pour le coup tu dis on l'attend on l'attendait pas bah on l'attendait pas particulièrement il a été annoncé à l'E3 cette année bah oui moi il m'a donné faim à l'E3 et puis ah oui après quand il a été annoncé je veux dire on l'attendait pas je m'y attendais pas je ne m'y attendais pas plutôt tu vois ce que je veux dire disons que quand même il y a eu Samus Return en 2017-2018 je crois qui était sorti donc bon on sentait que ouais mais c'est un remake donc c'est un peu différent bah oui mais tu sens bien que c'était le jeu pour se faire la main ouais bah oui clairement maintenant que t'as le Dread tu vois très bien que Returns c'est un prototype effectivement c'était un brouillon on va dire qui laissait entrevoir plutôt du positif et c'est ce qui s'est passé avec ce Metroid Dread quand même bah kiff kiff absolu kiff incroyable franchement presque 9 sur 10 pour moi mais on va en discuter du coup allez on va dire le seul truc qui fait qu'il a pas 9 secondes c'est on va dire ça manque d'idées de génie quand même bah moi je trouve que l'idée des émis est bonne sur le papier c'est vrai que là quand je me suis tapé l'émi violet j'ai un peu pété un câble parce que ça m'a saoulé c'était plutôt une bonne idée je trouve que c'est plutôt bien réalisé c'est pas du génie effectivement c'est relativement classique au final c'est voilà et on s'inquiétait un peu effectivement dans les airs de effectivement des Metroidvania il y en a partout il faut une feature il faut la bonne idée pour sortir du lot et bah en fait ce Metroid effectivement il n'y a pas le truc qui va vraiment le distinguer c'est juste qu'il est meilleur que la plupart ouais alors c'est un ensemble de facteurs je suis d'accord bah c'est juste au bout d'un moment c'est un peu le côté le côté bah les jeux Nintendo ils sont mieux que les autres sur plein de trucs tu vois genre juste bouger un personnage souvent dans les jeux Nintendo c'est incroyable bah c'est ça le truc et c'est pour ça en fait moi je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique de game design ou en tout cas dans le jeu vidéo il y a un peu ce truc de c'est quoi sa particularité à lui tu vois ouais mais ça genre tu vois il faut qu'on sorte de ce truc de gimmick parce que effectivement c'est un jeu qui a pas de gimmick mais ça l'empêche pas d'être très très haut dans les Metroidvania d'aujourd'hui je suis d'accord que cette vision là elle est assez archaïque c'est un truc qu'on retrouve énormément dans la presse dans les médias dans les joueurs qui ont beaucoup le jeu vidéo ouais ouais clairement effectivement dès qu'il y a un nouveau jeu il faut trouver une feature à la con et pour le coup ça a fait beaucoup je vais pas dire de mal mais ça a été aussi très caractéristique de Nintendo ils ont beaucoup joué à ça typiquement Ocarina of Time Majora's Mask c'est le même jeu avec une feature dans le deuxième Metroid Prime 1 Metroid Prime 2 etc etc c'est effectivement l'industrie du jeu vidéo a beaucoup habitué les gens à justifier une suite par l'ajout d'une feature parce que sinon les gens vont dire ah c'est fainéant bah c'est le même jeu qu'avant mais je trouve que ce Metroid Dread il montre quand même que comment ça s'appelle c'est pas en changeant en rajoutant des trucs bah ouais que tu vas faire un nouveau jeu intéressant là ce Metroid Dread globalement c'est juste le Metroidvania mais avec tout bien genre vraiment la maniabilité elle est excellente c'est comme un Mario Galaxy comparé à un Yoka Laili Yoka Laili t'as pas envie de te tirer une balle tu joues à Mario Odyssey juste bouger le bonhomme c'est un plaisir ce Metroid là vraiment juste naviguer avec Samus c'est incroyable mais je vais oser la comparaison et alors juste pour conclure sur ce que tu disais et rebondir un peu parce que je suis entièrement d'accord parce que j'ai vu pas mal de gens qui en parlaient sur Twitter notamment du fait qu'en fait il apporte quoi ce Metroid c'est un Metroidvania alors qu'il y a déjà eu Hollow Knight et compagnie donc déjà cette culture de la nouveauté elle est complètement inscrite dans l'ADN finalement assez capitaliste du jeu vidéo qui était de il faut comme tu dis il faut justifier la suite avec un gimmick avec une nouveauté et en fait c'est un peu pour moi cette logique elle a montré ses limites il y a longtemps et je trouve ça assez étonnant que des gens s'en réclament encore aujourd'hui donc bon voilà vas-y j'insiste quand même sur le fait que Nintendo a beaucoup joué là-dessus aussi sur le fait qu'il y ait de nouveauté avec les MI tu veux dire non mais que pour justifier une suite il faut une nouvelle idée typiquement il y a cette fameuse phrase de Miyamoto on lui dit F0 c'est quand il dit on n'a pas d'idée donc voilà ouais non mais je peux comprendre l'idée enfin je peux comprendre le principe maintenant c'est vrai que ce Metroid alors il montre justement que c'est pas des gimmicks qui font des jeux vidéo mais surtout comme tu le soulignais très bien en termes de game feel pour moi et c'est vraiment bon c'est peut-être subjectif et tout mais pour moi il n'y a même pas de débat entre un Metroid Bread et un je sais pas un Hollow Knight qui est quand même voilà ces dernières années ça a été la révélation dans le jeu indé Metroidvania machin il n'y a pas de débat possible dans le plaisir de maniabilité entre les deux qui justement c'est surtout des gens fans de Hollow Knight qui ont critiqué justement Metroid Dread que j'ai vu passer tu vois ouais mais il y a Hollow Knight et tout désolé mais Hollow Knight à côté mais je trouve ça super chiant tu vois enfin désolé mais c'est pas agréable à bouger j'ajoute aussi un truc je pense que quand ça s'appelle comparer les deux c'est vraiment aussi faire une grande faute complètement c'est pas du tout la même intention parce qu'il y en a un c'est un pur jeu d'exploration et l'autre il est aussi un jeu d'action donc tu vois il y a déjà on est pas sur le même segment c'est pas forcément là dessus mais juste tu vois qu'il y a des parties prises qui sont un peu opposées typiquement Hollow Knight c'est un jeu ils ont rajouté ils rajoutent tu vois genre plus jeux vendraille plus rajouté des DLC gratuits donc les gamers ils adorent les DLC gratuits ce qu'ils adorent en avoir pour leur argent Metroid Dread c'est un jeu qui fait moins de 10 heures déjà donc déjà on voit que clairement il n'y a pas les mêmes intentions et un autre truc aussi qui est très différent avec Metroid Dread mais on va dire avec Metroid sur l'ensemble des Metroidvania Metroidvania c'est un truc qui regroupe plein de trucs typiquement Metroid et Castlevania il y a aussi des grandes différences c'est notamment la gestion d'inventaire il n'y a pas d'inventaire Metroid il n'y a zéro inventaire ça change énormément de choses alors que est-ce que ce serait pas mon cher Monique du game design par soustraction Fumito Ueda vous connaissez pour moi il y a un peu de cette logique là de tout temps les jeux Nintendo si je peux me permettre ça a toujours été dans l'épure mais c'est réduire à son essence le principe d'un genre ce qui n'est pas le cas des ouais mais justement ça apporte un autre problème ce point là mais ça a toujours été justement un peu l'école Nintendo justement on enlève des trucs typiquement il y a le cas des Mario 3D où Mario 64 t'as une palette de mouvements assez large au fur et à mesure des Mario 3D jusqu'à Odyssey ils ont juste enlevé des mouvements si tu regardes bien il y a moins en moins de mouvements de Mario et au final t'as plus de possibilités de combinaisons quand même mais c'est réduit à sa plus simple expression effectivement c'est une bonne illustration je trouve mais tu peux voir ça dans d'autres séries Nintendo aussi où globalement ils vont toujours vers l'épure ils rajoutent des features à cons et ils vont dans l'épure mais du coup ça pour revenir justement à ce côté épuré et très fluide on va dire ça amène quand même je pense le principal peut-être pas le défaut mais le frein principal ce que des gens vont avoir avec ce Metroid c'est que c'est un jeu voilà très très hashtag le flow c'est vraiment un jeu que tu lances c'est trop le flow non mais clairement mais il y a des points de friction et ça c'est un truc c'est les zones émises justement les zones émises c'est les combats de boss c'est qui sont assez durs effectivement alors beaucoup de gens ont dit on se perd pas dans le jeu il y a quand même des gens qui peuvent se perdre justement là dessus on va en rediscuter après mais peut-être Mickaël qui nous écoute qui a peut-être un peu peur moi j'avoue que c'est un point qui me faisait peur avant que je commence à essayer un peu des jeux de ce genre là avant de faire Super Metroid en gros c'est de se paumer et de pas savoir quoi faire alors évidemment maintenant tu peux regarder des solus etc mais ce Metroid Dread je trouve qu'il est relativement plus linéaire que ne serait-ce que Super Metroid qui était quand même assez labyrinthique qui est génial pour ça aussi mais ce Metroid j'avoue que je me suis pas perdu une seule fois en vrai pas tant que ça mais je trouve que le genre il va te faire sentir que tu te perds oui alors c'est justement là où il y a du génie ça c'est la réussite c'est pour ça notamment et tu tombes toujours sur le bon chemin au final c'est notamment pour ça que le côté flow il marche bien on va dire c'est un jeu où voilà il faut un peu éteindre son cerveau il faut se laisser porter par le jeu et vraiment ça va être excellent après il y a plein de réussites typiquement les ennemis ils ont des patterns très identifiés et tout clairement et alors certes il n'y en a pas des masses mais je trouve il y en a quand même le bon nombre ouais le jeu est court enfin tous les Metroids sont relativement courts mais c'est vrai qu'en termes de bestiaire pour un jeu de même pas 10 heures moi je trouve ça assez remarquable quand même il y a ça autre chose je repasse du coup de Karen mais aussi pareil il y a plus de mobs que dans Tales of Rai alors que le jeu il fait 5 heures non mais je troll alors qu'à côté t'as un RPG de 60 heures mais bon je reviens un petit peu sur le côté flow non il y a un autre truc aussi qui est intéressant avec le studio ils se sont débarrassés ils avaient déjà commencé avec Samus Return là il y a vraiment plus trop ça c'est les passages de plateforme un peu relous qu'ils peuvent avoir dans Metroid donc mini spoiler mais il n'y a pas le canon à glace où vous allez devoir geler un ennemi pour pour faire des plateformes pour lui sauter dessus ça c'était dans Super Metroid ça m'avait saoulé geler un autre ennemi et tout bah ouais ça c'est une bonne idée mais au final c'est un peu débitement frustrant c'est très difficile à exécuter quoi pas tant que ça mais juste comme tu fais des allers-retours suffit de t'en rater et tu retombes ça fait super chier là typiquement il n'y a pas ça et au niveau des items qu'ils ont choisi de mettre dans le jeu l'obtention l'ordre d'obtention des items aussi il est hyper hyper bien pensé c'est con mais juste la Morph Ball tu l'as au bout d'une heure et demie deux heures de jeu alors que normalement c'est un des premiers trucs que tu récupères dans le premier Metroid si je me souviens c'est le premier item et voilà c'est l'un des trucs iconiques de la série qui arrive un peu plus tard et aussi je trouve il y a peu d'items qui servent un peu à rien voilà il y en a quand même mais après il y a aussi beaucoup d'amélioration des items enfin des capacités de base entre guillemets genre le missile de glace le rayon plasma enfin ce genre de trucs tu vois classique hein c'est sûr que ouais mais après il y a des items en plus à toutes les 30 minutes donc en plus c'est super captivant et encore il y a des franchement vers la fin du jeu t'en ramasses toutes les 10 minutes ouais il me semble il me semble que là j'ai terminé le jeu hier justement tu t'enchaînes quand même après bon c'est parce que j'ai peut-être joué d'une traite mais t'enchaînes vraiment beaucoup beaucoup d'items à la fin après c'est peut-être une impression non mais je remonte mes notes en fait pendant que tu mais du coup pour rebondir sur ce que tu disais vis-à-vis du flow c'est effectivement un peu c'est un peu contre-intuitif pour un Metroid d'être sur cette idée justement assez assez immédiate assez sensorielle d'un jeu qui est extrêmement agréable à jouer qui est fluide qui s'enchaîne bien où tu ne perds pas trop où tu ne passes pas des heures à regarder la carte tu ne passes pas des heures à garder la carte effectivement mais il y a quand même pas mal de secrets tu vois là j'ai terminé j'ai quand même envie d'y retourner pour aller chercher des secrets typiquement sur l'exemple de la Morph Ball je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant c'est que le fait de la récupérer assez tard entre guillemets dans le jeu par rapport à d'habitude c'est que tu vas quand même traverser beaucoup de zones où tu vas avoir plein d'espaces plein de passages où tu vas pouvoir l'utiliser après et là en fait tu te dis mais putain je vais tellement revenir dans ces zones et au final c'est vrai que c'est ça un peu dans tous les Metroids c'est un peu à la base du concept mais c'est vrai que là pour le coup c'est un des éléments que tu as l'habitude de récupérer tout de suite et tu te dis putain tout ça je n'ai pas encore la Morph Ball quand est-ce que je vais l'avoir quand est-ce que je vais l'avoir et du coup il y a une libération genre quand tu le récupères qui est assez jouissif mais le jeu te fait vraiment repasser partout au final donc c'est pour ça que même sur un run je pense que vous pouvez quasiment faire le 100% sans vous faire chier sur la soluce et tout honnêtement je pense que ça va après les trucs à bloquer c'est des munitions en plus qui vont peut-être faciliter le boss de fin et encore même pas forcément si quand même si t'as plus t'as de missiles plus tu le désingues vite quand même le boss de fin mais moi en tout cas j'arrivais à court de missiles contre lui l'autre truc après pour un peu clôturer on va dire c'est sur les sur les défauts je vais revenir sur le côté de certes c'est un jeu très agréable à jouer mais il y a des passages frustrants donc déjà il n'y a pas de mode facile je sais que ça peut je sais que ça va ça va en saoulé certains très clairement les boss où effectivement tu passes ouais 20 minutes sur chaque boss je peux comprendre que ça frustre ça dépend vachement des boss moi je trouve ouais moi globalement j'ai quand même toujours été à peu près autour des 20 minutes sur tous les boss il y en a vraiment un qui m'a saoulé c'est même pas vraiment un boss c'est la salle où t'as les deux ennemis genre les deux robots là je sais pas si tu vois ce passage ça m'a saoulé ce moment ça je l'avoue je le comptais pas comme un boss c'est pas vraiment un boss mais j'ai plus galéré là dessus que sur le part des boss parce que moi typiquement j'ai mis un peu plus de 10 heures au compteur et au final en temps in game parce que le jeu il compte pas les morts et tout j'étais à peu près à 8 heures donc voilà en termes d'échec je trouve pas ça scandaleux mais quand même c'est un jeu dans lequel on meurt et je pense qu'il y a des gens qui auraient préféré effectivement juste le parcourir comme un ride et que peut-être juste le côté labyrinthe leur aurait suffi et puis après on disait qu'il était très agréable en main et tout il faut reconnaître que le fait de ne pas avoir d'inventaire ça implique des commandes un peu particulières c'est vrai après c'est vrai que tu t'habitues quand même assez vite au final tu t'habitues parce qu'il y a quand même une logique c'est pas débile néanmoins c'est vrai que faire appuyer sur trois boutons et un stick pour utiliser un grappin alors que t'es en train d'échapper un ami ça peut te faire louper un saut te faire recommencer une petite séquence de gameplay bref ça peut être un peu frustrant et du coup le côté le jeu est très fluide et de l'autre côté des passages un peu cassants ça peut être un truc qui peut effectivement un peu dégoûter les gens je le conçois exactement de la même manière que je conçois que finalement des gens ont été saoulés par les zones émises qui est un peu la grande nouveauté du jeu c'est vraiment des endroits en fait où vous allez vous retrouver c'est un peu la même comment dire le slogan du jeu la chasseuse devient la proie vous allez devenir finalement un comment dire fragile face à un ennemi qui est invincible jusqu'à ce que vous trouviez un truc qui puisse la tuer faire simple pour celles et ceux qui ne sont pas au courant c'est en gros il y a des phases de die and retry à certains moments voilà qui sont très courtes mais voilà c'est dans un jeu où ok voilà gréal tu te balades et tout tu découvres c'est très satisfaisant à jouer avoir ces passages là cassants je comprends que c'est quelque chose peut être assez frustrant au global et il y a peut être des gens enfin je ne serais pas sûr que des gens puissent rage quitte de Metroid Raid ça je peux non mais je le conçois aussi et en même temps je trouve que alors c'est peut-être aussi ça la raison pour laquelle je ne mettrais peut-être pas neuf au jeu c'est finalement cette idée des zones émises elle est vraiment très bonne je trouve sur le papier alors elle est classique c'est pas une feature vraiment révolutionnaire mais je trouve qu'en fait soit ils ont été en fait ils ne sont pas allés assez loin ou alors ils sont allés trop loin tu vois mais je trouve qu'il y a peut-être un problème de dosage justement en termes d'importance que ça a dans le jeu parce que ça s'appelle Metroid Dread la terreur genre le fait que t'es censé être la proie et au final quand tu ramènes ça à la globalité du jeu ça reste un Metroid j'ai pas ressenti une sensation radicalement différente dans ce Metroid que dans Fusion ou Super Metroid tu vois pour le coup j'ai l'avis exactement inverse sur tout ce que tu viens de dire ah ouais ok c'est cool au contraire je trouve qu'ils ont trouvé le bon compromis entre un truc qui fout le somme et un truc pas désespérant non plus je trouve qu'ils ont réussi à trouver un bon moyen et après je disais que ça pouvait saouler des gens mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce qu'au contraire ça crée un contraste justement on te donne justement le truc le kiff maximal et de l'autre côté on te rappelle que t'es une petite merde et je trouve que justement avoir des passages très intenses très frustrants comme ça au final je trouve que c'est très cohérent avec la proposition mais je parle vraiment en termes de ressenti que peuvent avoir les gens je peux comprendre que ça frustre les gens ouais clairement et du coup pardon vas-y Monique et le dernier point on va dire positif pour le jeu je trouve que la mise en scène il y a des toutes petites scènes elles sont hyper réussies elles sont incroyables elles sont vraiment très réussies ils ont réussi à faire un truc hyper fougueux très beau qui en plus vraiment bien mis en scène en termes de genre de mouvements de caméra et compagnie c'est vraiment très stylé ouais vraiment ça défonce c'est ouf que ça tourne sur Switch et surtout le framerate le jeu il est en 60 fps les cutscenes elles sont impeccables genre il n'y a pas de ralentissement rien du tout quoi j'ai vraiment j'étais surpris de voir tourner ça sur Switch alors il y a eu moi j'ai eu quelques drops de frame mais effectivement c'est quand il y a plein de petits ennemis tu es tous de loin il y a plein de bonus en jeu effectivement j'en ai eu aussi mais pas pendant les cutscenes et après t'essais de sprinter voilà dans ces cas là effectivement tu as des petites chutes de frame rate vraiment rien de notable après j'ai eu aussi des gens qui se plaignaient un peu de l'ADA moi j'adore pour le coup je trouve ça vraiment très réussi je trouve qu'ils ont réussi à avoir un très bon compromis entre la lisibilité et le côté très linéaire aussi les environnements typiquement apparemment enfin c'était sur GameCube Pouyo qui disait qu'effectivement on les distingue pas trop je suis assez pas d'accord du tout je suis assez bah non c'est vrai qu'il y a des screenshots tu me dis ça c'est quelle région du jeu ça effectivement je vais avoir un peu de mal à le à le pointer c'est vrai bah il y a certaines zones qui sont effectivement au début elles se ressemblent un peu genre les zones un peu usines mais par contre entre la forêt la planète des mers là avec la pluie et tout la zone un peu temple de Chozo enfin des Chozo et tout enfin typiquement ça c'est des zones qui sont radicalement différentes en termes d'ambiance en termes de musique en termes de DA enfin moi je moi j'ai vraiment adoré ouais mais tu vois les émis sont pas tous propres à tous à tous les biomes et tout c'est vrai que effectivement ils sont pas tous très séparés j'ai du mal à vraiment voir ça comme un défaut très franchement mais je peux l'entendre c'est voilà le jeu est court et tout moi typiquement la gueule du jeu ne m'a jamais saoulé au contraire j'étais plutôt moi j'étais plutôt émerveillé les moments en arrière plan alors évidemment ça reste relativement sobre c'est jamais clinquant ni tape à l'oeil mais par contre genre les quelques moments où tu vois une baleine volante qui passe derrière les quelques moments où tu vas te retrouver dans une zone qui est complètement inondée un peu comme dans Star Wars épisode 2 la planète Kamino où c'est littéralement une plateforme entourée par l'océan avec les orages et compagnie genre moi c'est des moments où j'ai vraiment j'ai dit putain waouh j'ai vraiment été émerveillé devant le jeu ce que je dis moi au final j'ai pas trouvé le jeu répétitif et tout visuellement mais mais je peux comprendre après c'est vrai que ça reste dans une même tonalité voilà qui peut effectivement c'est pas un jeu qui est tape à l'oeil ni waouh y'a pas d'effet waouh effectivement et l'autre truc aussi au niveau de l'ADH qui est plutôt réussi c'est justement y'a des tons très pâles très peu colorés on va dire très désaturés et de l'autre côté y'a du fluo et du fluo à côté et je trouve que ça rend plutôt bien comparé à c'est un truc que j'ai pu reprocher à Fire Emblem qui avait effectivement des tons parfois un peu pastels et en même temps et après t'avais un bleu qui crame les yeux et alors là je trouve que ce qui marche c'est le contraste à la fois en termes de de couleurs mais aussi en termes de lumière de luminosité c'est à dire que les trucs fluo généralement ils sont lumineux alors que le reste du jeu est sombre du coup y'a vraiment à côté le diamant ou la lumière dans les ténèbres qui marche bien mais on va pas parler trois heures de Metroid Dread là on a tout dit on a tout dit je pense qu'on va conclure tranquillement je dirais simplement pour les gens qui sont intrigués par le jeu qui ont envie d'essayer voir un peu comment ça bouge ne serait-ce que prendre en main un peu le gameplay Nintendo a sorti une démo sur l'e-shop quelques semaines après la sortie du jeu c'est un peu bizarre mais au moins elle est là donc franchement essayez la démo et voyez si vous sentez le truc si ça vous plaît ou si voilà vous êtes insensible à la proposition mais je pense que ça mérite quand même d'essayer la démo parce que le jeu est court mais c'est un tel ride que moi je regrette pas de me l'être pris d'A1 vraiment pour l'instant c'est pas lent d'être mon gothi voilà voilà clairement très bien classé dans le classement des jeux de fin d'année de mon côté on n'est pas à l'abri d'une surprise mais il sera bien classé effectivement à la fin de l'année c'est probable dernier candidat c'est SMT5 et bah oui il sort dans 6 jours donc voilà on est là on l'attend on l'attend de pied ferme est-ce qu'on se garderait pas Voice of Cards pour le mois prochain quand je l'aurai fini si ça t'embête pas t'as dit t'en étais à 5h honnêtement comme tu veux après c'est honnêtement il n'y a pas tant de choses que ça à dire parce que je me demande s'il y a un twist final et si ça vaut le coup d'analyser le truc en spoilant ou pas est-ce qu'il y a un twist final alors oui mais c'est pas c'est pas c'est pas ça qui est intéressant genre le truc mérite pas qu'on l'analyse qu'on en parle et tout en mode spoil écoute ah non voilà je pense pas que ça m'aide d'en parler en mode spoil mais vraiment ok bah parlons-en en mode pas spoil du coup voilà vite fait hein parce que voilà on n'a pas y passé 3h j'avais déjà parlé de la démo en plus de toute façon c'est pas un gros jeu clairement c'est vraiment un petit jeu voilà ça se plie en 10h les fonds alternatifs effectivement je suis allé voir sur Youtube parce qu'il faut pas déconner voilà faut pas déconner c'est 3 fois c'est aller 2 minutes de cinématiques à chaque fois et c'est lié à un choix à la fin il fallait juste relancer le jeu comme un débile on a pas que ça à faire donc je suis allé sur Youtube pour les voir mais bref qu'est-ce que c'est Voice of Cards alors on va dire c'est un RPG old school ouais c'est vraiment un RPG sous forme de jeux de jeux de plateau sur table enfin de jeux de cartes mais c'est pas un jeu de cartes j'avais bien précisé dans la démo c'est ça les cartes c'est purement esthétique c'est vraiment vous prenez un vieux FF un vieux Dragon Quest vous remplacez les strikes par des cartes c'est un délire purement visuel il y a ouais j'allais dire c'est même pas un twist mais juste effectivement quand vous rencontrez les personnages vous allez avoir un petit glossier avec les cartes avec une petite description vous en apprenez plus sur les personnages vous allez pouvoir retourner les cartes vous allez en apprendre un peu plus ouais et puis il y a pas mal de petites idées en termes d'animation typiquement moi je trouve ça assez élégant comment ils utilisent ce choix visuel pour faire des petits trucs genre des petites idées des petits détails genre la carte qui va se baisser pour courber enfin tu vois pour faire une révérence ce genre de choses je trouve que c'est assez élégant et ça marche plutôt bien voilà la principale qualité du jeu de toute façon c'est son esthétique et sa mise en scène l'autre choix de mise en scène qui est assez intéressant c'est effectivement le narrateur c'est à dire qui est vraiment très cool tu l'as fait en japonais ou du coup ou en anglais je joue en anglais ouais pareil je joue en anglais et c'est à dire qu'en fait il n'y a aucun dialogue dans le jeu il n'y a qu'un narrateur et justement comme les personnages sont peu expressifs et tout donc classiques comme dans les JRPG c'est juste des cartes c'est juste des images effectivement avoir le narrateur qui va dire telle personne se sent machin c'est justement ça permet de faire travailler l'imaginaire comme dans les vieux JRPG et aussi l'une des qualités du jeu au final c'est ça permet de faire énormément d'économies d'écriture c'est à dire que pour dire que tel personnage est content il va dire il est heureux il est amusé au lieu de faire des dialogues inutilement longs avec une boutade de merde coucou Tales of non mais je troll encore mais oui c'est clairement un jeu qui est dans l'économie de moyens et dans la sobriété c'est un jeu très sobre il y a ça et l'autre qualité du jeu c'est qu'il est extrêmement bien écrit c'est à dire que c'est vraiment pas c'est pas une histoire incroyable mais elle est très bien racontée les clichés du JRPG ils sont là ils sont un peu détournés voilà on a l'habitude là c'est bien fait voilà globalement c'est très très chouette les combats sont pas dingues mais ils sont suffisamment divertissants pour 10 heures le jeu il arrive quand même ouais alors c'est vrai que bon là où j'en suis j'en suis à peu près à la moitié je pense c'est relativement facile j'avais un peu peur de ça du coup dans la démo ah non le jeu oui alors mais du coup ça marche bien avec le côté vraiment détente du jeu qui est pas du tout un jeu prise de tête quoi vraiment j'ai dit RPG All School il est assez simple ouais c'est pour ça quand t'as parlé de vieux FF et tout y'a pas besoin de grinder y'a pas besoin de se casser la tête alors les ennemis ont des faiblesses élémentaires évidemment ça demande pas genre c'est pas Shin Megami Tensei le truc ça reste assez chill tu peux même jouer au jeu sans utiliser les faiblesses vraiment oui c'est relativement accessible tu peux jouer avec des dégâts physiques c'est un jeu qui est extrêmement bien écrit je suis d'accord avec toi et là où je le trouve surprenant c'est que bon vous connaissez Tarou Yoko vous connaissez Nier Nier Automata et compagnie il est parti sur un ton qui est quand même assez différent de ce qu'il a l'habitude de faire alors on voyait déjà un peu des prémices dans Automata je trouve notamment avec les robots du village de Pascal etc un côté un petit peu plus léger un petit peu plus avec un peu plus d'espoir un peu plus de légèreté de jovialité et il a vraiment fait son jeu autour de ça alors il y a quand même du triste il y a quand même du tragique et compagnie mais on est sur un ton qui est quand même plus léger et je trouve qu'il le maîtrise très bien aussi ouais complètement il est même assez drôle les vannes sont bonnes il y a beaucoup de vannes et non après le côté un peu plus sombre ça arrive dans la deuxième partie du jeu mais ça reste léger globalement c'est pas un jeu déprimant c'est un peu sur la fin et tout vous inquiétez pas bon ça reste Nier Automate enfin ça reste Taruyoko mais il a expérimenté un truc un peu plus léger je nuance pas mal parce que vous attendez pas du tout à la même charge émotionnelle qu'il peut y avoir dans un Nier et tout ah non non mais il avait plus ou moins dit que c'était un projet de transition il faut pas s'y attendre voilà pour conclure rapidement je recommande chaudement si vous avez envie de vous faire un JRPG voilà là c'est vraiment un JRPG un concentré JRPG de Deezer ouais voilà vraiment très bien écrit Deezer Max ah moi j'adore moi j'ai vraiment été extrêmement surpris encore une fois par le comment Kechi Okabe arrivait à proposer quelque chose de nouveau tout en gardant son ADN nouveau par rapport à quoi moi j'avoue j'ai surkiffé les musiques alors je sais que c'est pas trop ta cam parfois ça fait un peu puits du fou oui mais c'est juste nouveau par rapport à quoi c'est assez classique je trouve au contraire alors je trouve que dans les musiques d'ambiance notamment toutes les musiques d'exploration c'est pas c'est pas des musiques qui sont tristes comme dans Nier tu vois ou tu as des voix ça d'accord mais c'est des musiques assez classiques il y a assez peu de dynamisme dans la musique sinon il n'y a pas de thème de combat c'est la musique de la map alors il va y en avoir dans les combats importants comme il n'y a pas de long dialogue de longue scène et tout il va pas y avoir des musiques très marquantes qui vont vraiment être iconiques à certains moments moi pour moi c'est certes les musiques sont jolies mais je trouve il n'y a pas de je n'ai pas trouvé de travail très intéressant sur la musique oui il n'y a pas il n'y a pas d'implémentation comme tu pouvais l'avoir dans Nier mais par contre moi je trouve que les musiques sont hyper qualies en soi mais après c'est très subjectif j'ai bien compris elles sont jolies mais le problème c'est que je n'ai pas vu de trucs de composition un peu intéressants et tout après moi je crois que ça collait bien avec l'ambiance si tu veux j'ai trouvé que ça faisait vraiment partie si tu veux du trip du jeu qui est un jeu vraiment de détente et il a vraiment réussi à créer un truc apaisant moi j'ai trouvé apaisante les musiques c'est ce que j'allais dire effectivement c'est très apaisant les combats aléatoires sont assez fréquents mais au final c'est assez bien foutu on ne va pas passer 3h mais c'est plutôt bien foutu vous n'avez pas vous en tapez tant que ça on est loin des vrais jrpg chiants de l'époque là vraiment ils ont fait pas mal d'économie là dessus mais les musiques je trouve ça manque de bonnes idées en fait ça manque d'un truc les thèmes des villages il y a un village maritime j'ai pas souvenir que dans la musique ils ont fait en sorte que ça sonne un peu maritime non c'est vrai globalement c'est petite flûte petite guitare voilà le menestrel alors ça va bien avec le côté compteur et tout mais il n'y a pas de génie là dedans j'ai trouvé ça très réussi après effectivement c'est pas au niveau de ce qu'il a pu faire dans Nier évidemment moi j'ai trouvé que ça en fait dans la démarche l'ambition et l'intention du jeu j'ai trouvé que ça marchait bien ça collait bien avec le reste et pour le coup il y a une démo la démo vous allez pouvoir voir si vous adhérez au délire mais sachez que la démo retranscrit assez mal ce que sera vraiment le jeu notamment en termes de ton et en termes de personnages ouais le ton il est assez il est très premier degré dans la démo ouais alors que le jeu est beaucoup plus humoristique justement plus sympa glamment voilà c'est très chouette si vous êtes vous avez envie de faire un jrpg sans vous prendre la tête voilà clairement avec des personnages attachants c'est ça des dialogues bien écrits et tout c'est vraiment un jrpg casual le meilleur dans sa catégorie je trouve dans genre pour faire découvrir pour même s'y mettre c'est l'un des meilleurs je trouve ouais je suis d'accord et ben merci mon cher Monique ce sera sur ces belles paroles que nous conclurons voice of cards et je vous propose si vous êtes encore d'attaque de nous toucher deux mots de back for blood avant de passer au hors jeu parce que quand même vous y avez pas mal joué je crois Mickawell à back for blood ce mois-ci est-ce qu'il est encore avec nous désolé pour le long tunnel non mais vous inquiétez pas je vais plutôt laisser Monique prendre le lead là-dessus parce qu'à mon avis Monique t'y a beaucoup plus joué que moi moi j'ai joué à tout casser une petite dizaine d'heures on va dire ouais moi j'en suis à 25 effectivement donc 25 heures ça permet d'avoir une bonne idée générale du jeu et entrevoir les limites d'ailleurs d'accord mais du coup back for blood c'est quoi j'ai l'impression finalement je commence à les apercevoir mais peut-être que si je joue beaucoup plus peut-être que je vais voir des subtilités que j'ai pas eu peut-être mais bref back for blood c'est quoi on a beaucoup dit eux c'est la for dead 3 alors oui et non vraiment oui et non je trouve que l'un des trucs que je retiens beaucoup de la for dead typiquement c'était son épure de tout le monde a le même personnage il y a quelques armes les armes de corps à corps c'est toutes les mêmes les attaques contre les zombies c'est très simple une attaque de corps à corps un zombie voilà basique il y a plein de trucs très épurés dans la for dead pour ce back for blood pour le coup ils se sont dit il faut rajouter des trucs donc on en revient à cette idée de rajouter des features pour faire des suites et les justifier donc ils ont rajouté des trucs moi l'un des trucs que je redoutais c'était un peu la fortniteisation du la for dead à savoir avec des cartes que tu allais looter et globalement un jeu de loot et qu'au final on allait se retrouver avec un borderland alors que c'est pas du tout ce qu'on vient chercher ils ont réussi à éviter cet écueil tout en rajoutant des trucs typiquement le système des cartes c'est globalement vous allez constituer un deck et à chaque mission à chaque nouvelle mission dans le scénario vous allez en gros piocher une carte et voilà chaque carte ça va être des bonus typiquement les armes de corps à corps quand vous faites un kill avec vous gagnez 2 pv donc des cartes qu'il faudra aussi débloquer au fur et à mesure pour pouvoir les mettre dans le deck voilà c'était l'une de mes craintes mais au final et ça ça faisait flipper je suis d'accord avec toi de ouf il y a ça je commençais à avoir des plus 10% de dégâts et tout je me disais on a encore un truc avec des chiens moi c'est pas tant les en toi j'aime beaucoup le fait que au fur et à mesure de tes parties tu montes en puissance en choisissant comment orienter et spécialiser ton perso moi ce qui me faisait vraiment peur c'est le côté on est à l'aune du jeu service Left 4 Dead c'est un jeu sur lequel les gens ont des centaines voire des milliers d'heures à quel point ils vont nous pondre une mécanique de jeu de service à la con où il faut espérer avoir les meilleures cartes où t'en as 50 millions et finalement ils sont restés plutôt sobres en la matière ouais il y a ça alors là dessus c'est l'une des limites du jeu je trouve de ce que je perçois j'ai pas l'impression qu'en fait tu peux vraiment faire des builds très intéressants là globalement je joue beaucoup corps à corps parce que j'ai des bonnes cartes qui ont des bonnes synergies entre elles je vois peu d'autres synergies possibles que jouer corps à corps typiquement dans les cartes que j'ai eu j'en vois peu tu peux avoir le mec qui est basé sur endurance et qui rush bah ouais mais si tu joues endurance autant jouer corps à corps typiquement parce que les stacks de corps à corps consomment l'endurance on est d'accord mais il y a moins de synergies qui sont trouvées avec autre chose que le corps à corps parce que le corps à corps effectivement tu peux te soigner tu peux transformer ton coup normal en coup de corps à corps ouais tu peux avoir la récupération d'endurance ou un stock d'endurance qui est plus haut sur les autres il y en a moins mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait 2-3 trucs intéressants genre attends 2 secondes c'est même il y a beaucoup de cartes pour avoir beaucoup de missions c'est vrai que c'est un jeu dans lequel tu peux te retrouver à court de missions pareil tu joues corps à corps tu fais des économies missions énorme pour toi et ta team en fait ouais mais tu vois quand tu joues fusil à pompe t'as par exemple une carte qui augmente les dégâts sur les zones sensibles mais qui fait que tu peux plus avoir une visée iron sight je trouve ça plutôt intéressant ouais c'est j'attends de voir en fait j'ai peut-être pas joué assez mais j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de combinaisons possibles non mais on est d'accord tu sens qu'ils ont ajouté les cartes et qu'ils ont essayé de trouver le compromis entre simplicité et trucs qui offrent une profondeur de gameplay moi je vois ça comme une petite features rigolote mais c'est pas ça qui va te changer la perception du jeu après il y avait pas ça dans F4D ça m'a jamais empêché de m'amuser dessus ouais c'est ça alors globalement ça apporte plutôt du positif c'est juste que faut pas s'attendre à comment dire faut pas y aller en se disant je vais faire des builds et tout je vais jouer la stratégie à mort globalement ça reste encore un jeu de tactique plus que de stratégie on va dire c'est de la petite échelle ouais mais après je trouve que ça s'incorpore parfaitement au gameplay parce qu'en fait tu te retrouves tout le temps sans même parler du système de cartes avec ta squad où tu vas dire bon bah t'as un mec qui est un peu plus au corps à corps parce qu'il aura jamais de problème de munitions par contre il va pas être hyper pertinent contre certains mobs spéciaux ou là à contrario dès que t'as un sniper qui vise des points faibles tous les mobs spéciaux ils se font descendre en 2-2 et je trouve qu'en fait les cartes permettent de renforcer cette répartition que t'avais déjà naturellement sans les cartes ouais clairement je trouve que c'est un bon ajout ça c'est sûr mais c'est juste qu'il faut pas y voir la révolution du PSO voilà là dessus c'est pas une déception j'ai plutôt été rassuré parce que je m'attendais vraiment au pire donc là dessus c'est réussi après dans les autres trucs aussi qu'ils ont ajouté là aussi on a un peu perdu en simplicité c'est au niveau des armes donc les armes je crois qu'il y en a 16 un truc comme ça et plus vous avancez dans la campagne plus vous allez les avoir en version améliorée donc là il y a un petit peu de fortniteisation parce que tu typiquement t'as le truc des couleurs alors qu'en fait c'est juste en réalité c'est juste des paliers c'est juste je crois ils gagnent 10% dans la plupart de leurs stats ils gagnent 10% globalement il y aurait juste moyen de mettre niveau 1 niveau 2 ou un truc comme ça après le truc qui est cool c'est que si vraiment vous aimez vraiment le game field d'une arme vous allez pouvoir faire toute une campagne avec et trouver des versions équivalentes pareil sur les améliorations que vous trouvez des armes c'est des petits bonus ça change pas énormément de trucs et au final je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'au final on tombe vraiment pas dans un jeu de loot l'un des pièges d'aller for dead c'est aller fouiller et se foutre dans la merde en back for blood ça reste là en réalité aller fouiller vous allez avoir des petits bonus qui n'ont pas fait la différence également vous mettez plus en danger qu'autre chose et je trouve ça intéressant parce que encore une fois c'est un ajout de gameplay qui comme pour les cartes qui accompagnaient la spécialisation qui venait naturellement en termes de choix d'armes ça l'aspect loot armes etc ça rejoint naturellement effectivement l'équilibre du jeu qui est tout le temps entre tiens t'as peut-être des cachets pour te soigner au fond de cette pièce mais comme tu le dis c'est des jeux où t'es censé rocher et plus tu fouilles plus tu vas te mettre en danger et en fait je trouve que le jeu arrive à trouver un juste équilibre et autant dans les 4 dead je croyais que t'avais vraiment très peu d'intérêt à fouiller autant là il a rééquilibré un peu les choses avec ce système d'armes et c'est pareil il l'incorporne pas de manière reloue si c'est un truc qui te fait ultra chier t'as un score global de l'arme qui te permet de voir c'est mieux c'est pas mieux il y a des choses qui sont assez cool quand même à ramasser genre le type de lunettes selon tes préférences ou alors des chargeurs avec des spécificités et t'as toujours ce petit côté il faut essayer d'apporter des nouveautés mais on est conscient de ce qui plaisait dans notre jeu on est 10 piges plus tard le jeu vidéo a évolué donc on le prend en compte mais en même temps on dénature pas l'expérience d'origine je trouve que le jeu est plutôt malin là dessus où comme tu disais chacune des nouveautés c'est pas le truc où tu vas dire ah mon dieu mes expériences de jeu sont totalement bouleversées mais où tu dis qu'ils ont quand même réussi à faire un jeu de 2021 sans pour autant trahir la philosophie initiale et même je trouve que c'est un jeu qui est en plus en contraste avec les jeux plus récents on va dire c'est un peu plus en voyant un peu plus méta typiquement dans tous les jeux on a eu tendance à rajouter des trucs à les chercher à gauche à droite là ce back for plot du coup comment dire il met bien je trouve ils ont eu la bonne idée de faire en sorte que vraiment c'est une prise de risque du coup c'est pas un jeu de loot c'est vraiment si tu cherches à looter tu te mets en danger et tu peux vraiment te plomber ta partie très vite et du coup voilà typiquement le côté il n'y a rien qui joue qui va chercher partout globalement c'est un boulet et d'ailleurs il faut savoir rusher il faut savoir des fois le jeu te le fait apprendre dans la douleur parce qu'en fait t'as ce côté t'as ce côté on te met plein de trucs on te le présente avec tes mécaniques de jeu habituels t'es habitué effectivement à aller chercher et le jeu est punitif en fait il va t'envoyer le truc qui m'avait marqué c'est que t'as pas mal de moments où les zombies arrivent non-stop en fait donc plus tu restes plus tu te mets dans la merde même si tu vas récupérer un pack de munitions bah finalement ta plus-value elle va être perdue exactement mais là encore juste équilibre ouais parce qu'en plus la bonne idée avec ça et pour bien le mettre en avance en plus quand tu prends des gros dégâts ta barre de PV se réduit en fait ta botte il est tu pourras jamais monter à ton niveau de munitions donc c'est à dire que voilà faut garder en tête que c'est un jeu dans le rush et je trouve c'est intéressant ce que des jeux de survie ont vu plein où globalement c'est tu farms et puis ça va bien là du tout là non il faut savoir faire des fausses faut savoir lâcher l'affaire et je trouve voilà c'est un jeu qui est un peu anti-complétionniste et du coup j'avais un peu bien cette proposition là et tu te sens faible aussi enfin ça c'est un truc tout con mais moi ça me fait toujours rire des jeux où t'as des zombies des trucs comme ça à la base c'est quand même des jeux où t'es censé vous parliez tout à l'heure de Metroid qui renversait à certains moments le côté chasseur-proie les jeux de zombies etc c'est des jeux où bien souvent scénaristiquement on te présente comme une proie après il y a des jeux qui prennent le pendant inverse genre Dead Rising c'est un grand délire on te présente comme un chasseur mais on te présente souvent comme une proie et pour autant tu le ressens pas dans le gameplay là comme tu disais il faut lâcher l'affaire parce que sinon t'es dans la merde et t'as pas les moyens de lutter et ça le jeu le fait très bien aussi il y a ça et en plus là où il encourage aussi à Metroid c'est que t'as des défis typiquement il va te mettre un boss dans un niveau déjà qui est chaud et tu dis est-ce que on va aller affronter ce boss pour gagner 500 gold en plus est-ce que ça vaut le coup vraiment de s'attarder sur tous les boss ça je t'avoue pour le moment ça m'a un peu ça m'est un peu passé au dessus mais je pense que c'est dû à mon très faible nombre d'heures parce qu'en fait c'est un Left 4 Dead tu vas refaire les campagnes 150 000 fois donc j'imagine que ça apporte du renouvellement c'est pareil on sait qu'une des grandes forces de Left 4 Dead à l'époque c'était le fait que les zombies les mobs spéciaux étaient tout le temps placés différemment d'une partie à l'autre là ils ont été encore plus loin toujours dans la logique de garder la philosophie du jeu et d'apporter des éléments qui enrichissent ça sans trahir l'idée originale c'est les cartes je sais plus comment ils appellent ça les Game Changers que t'as à chaque début de partie où ils disent par exemple que t'as deux fois plus de zombies qui vont te choper au corps à corps ou des trucs comme ça des zombies avec des casques et c'est génial de la brume voilà ça change à chaque fois tes parties de même campagne en apportant quelque chose d'autre ouais ça c'est l'une des réussites j'ai trouvé c'est les nouveaux zombies je trouve qu'ils ont réussi à bien les réinventer alors moi là dessus j'ai trouvé ça ultra conventionnel ce qui était pas pour me déplaire mais ça me viendrait pas à l'idée de le saluer en fait l'espèce de taupe qui creuse sous la terre j'ai l'impression de voir une witch en fait j'ai l'impression de voir celui-là oui mais sinon le mec qui le mec qui a un bras il peut ouais à la limite non c'est pas exactement comme un hunter bah il y en a un il y en a un qui reprend clairement le chargeur il y en a un c'est juste il met des grosses tapes d'Awe il y en a un c'est un boomer alors boomer mélangé avec le splitter parce qu'il faut aussi croire ça ouais ouais mais tu vois ça reste très mécanique connu quoi ouais mais du coup le truc qui est intéressant c'est que justement tu vas l'iniquer au corps à corps tu vas te prendre une horde et quand tu sais de l'iniquer de loin il peut te splitter dans la gueule donc tu vois ça peut ça crée des échanges quand même je trouve assez intéressants et après non t'as aussi les trucs au mur typiquement qui reprennent un peu les hunters ah tu les comptes comme des zombies spéciaux les zombies qui sont dans des c'est pas jouable par les joueurs mais typiquement je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc intéressant ouais c'est vrai pour eux pareil sur les boss alors avant il y avait que le tank là du coup détaille peut-être les trucs au mur bah c'est pas bah en gros c'est dès que vous passez sur un mur il y a un zombie qui vous met au sol faut qu'un allié vienne vous libérer et ils sont visibles en fait c'est genre t'as une sorte de cocon qui est collé au mur et en fait quand tu rushes tu fais pas forcément gaffe et c'est vraiment le principe d'une mine c'est un zombie mais t'as vraiment le côté si tu approches et que tu rushes comme un con sans surveiller les murs et que tu vois pas cet aspect ça fait exactement comme si t'étais dans un jeu militaire classique et que tu marchais sur une mine et tu te fais vraiment avoir comme ça ouais mais là c'est encore pire que prendre des dégâts c'est que t'es immobilisé au sol oui non mais c'est pour donner vraiment l'idée de mécanique de gameplay qui est lié moi ça me fait vraiment penser aux mines et je trouve ça bien joué effectivement parce que et c'est une bonne idée parce que justement tu veux rusher parce que t'es pas de son derrière tu te dis bon bah on laisse tomber moi je vais à l'abri tu te fais choper bon bah MDR ouais non là clairement c'est plutôt bien joué de la part du jeu c'est ça il y a des bonnes idées même l'espèce de nous on l'appelle Spiderman mais c'est ceux qui t'immobilisent au sol là et qui sautent de mur en mur il y a les tasers qui sont intéressants qui te permettent de te libérer seul ouais quand t'as pas confiance en tes amis c'est très bien ça non mais au bout d'un moment il faut dire les choses parce que ces jeux c'est fait pour être joué à 4 mais dans les faits ils jouent souvent avec un inconnu ou deux inconnus parce que tu joues avec un pote ou deux là on arrive sur les défauts ouais et franchement t'as 2-3 trucs qui ont été pensés pour que tu puisses jouer seul enfin avec des inconnus parce qu'il faut jouer en ligne alors je sais pas ce que t'en penses on en a pas parlé il me semble de notre côté donc tu vas me le dire en direct j'ai trouvé l'IA nul à chier l'IA de tes coéquipiers en fait vaut mieux prendre le risque de jouer avec même si t'es 3 et que tu te dis bon une IA ça peut le faire pour découvrir le jeu et en facile les bots ça va en normal ils sont nuls à chier même en facile je les trouve limités et pourtant Dieu sait que le jeu il est dur même en enfin le premier run tu le fais en facile clairement ouais clairement clairement mais même en facile je trouvais que les bots te mettaient dans la merde quoi alors non honnêtement nous les bots ils nous sauvaient parce que au contraire les gens avec qui tu joues c'est des débiles alors après j'étais là des OAN les gens ils connaissaient pas le jeu et tout machin je veux bien croire mais vraiment c'était un cirque genre typiquement les corbeaux donc ils sont un peu ouais bah voilà tu tombes sur les mecs qui leur tire dessus ouais donc les corbeaux quand tu tires dessus en fait ça alerte la horde donc évidemment t'as un petit message qui s'affiche explicitement sur ton écran oui ça boucave on dit lui là il a appelé la horde voilà donc concrètement c'est un truc en plus si tu fais gaffe tu le vois quoi c'est assez rare que ça arrive en accident dès que t'attaques en normal il y a aussi un vrai sujet qui est le friendly fire qui est ultra vénère ouais ça c'est le principal défaut du jeu c'est effectivement je trouve ça manque d'options de difficulté ouais parce qu'en fait soit t'es en facile et c'est une balade une fois que tu commences une fois que tu connais le jeu même si quand tu commences c'est pas non plus ultra simple mais en fait tu peux pas au début il est chaud le jeu ouais mais en fait tu peux pas avoir un côté genre facile mais avec friendly fire ou moyen mais sans friendly fire or je trouve que ce serait vraiment essentiel parce que le friendly fire à gérer honnêtement pour moi il vaut un niveau de difficulté ah ouais non mais clairement et effectivement 4 difficultés je crois ou 3 enfin c'est trop peu en fait en fait il aurait fallu avec les systèmes de cartes de malus mais oui t'as des malus en plus ouais non mais il y avait plein de manières de mieux gérer les difficultés je trouve ça manque d'options oui à chaque début de partie en fait t'as des malus qui peuvent plus ou moins venir et c'est pareil en fait alors ça se trouve on va nous corriger on va me dire en commentaire de la vidéo youtube en fait ça existe moi j'aurais bien vu un mode libre où en fait t'as la liste des malus que tu peux activer ou non manuellement quitte à tout activer si t'as envie de bien de faire un kiff t'actives le friendly fire ou non enfin tu vois vraiment un mode magasab où t'actives tout ça comme tu veux ou même un truc à la smash ross où typiquement la difficulté de 1 à 9 où plus tu as avec la difficulté élevée plus tu vas avoir de pied 7 plus tu vas avoir du stuff plus tu vas piocher de cartes admettons et quand tu perds typiquement ça descend ta note tu vois le truc de smash est super bien pensé j'aurais bien vu un truc comme ça là le problème c'est qu'effectivement tu passes de facile à normal il y a un petit gouffre quand même qui se crée mais moi ce que je demanderais c'est simplement déjà de pouvoir dissocier le friendly fire avec la difficulté des campagnes ah mais le moindre truc ferait plaisir vraiment là c'est effectivement juste il y a des maps typiquement juste aussi dans la manière où tu joues t'as pris des cartes pour jouer d'une certaine manière tu vas choper une carte malus qui va totalement te détruire typiquement moi je joue corps à corps il y a un truc où les zombies quand tu leur tapes dans la tête ils mettent une aura de dégâts au sol c'est à dire que du coup quand je tape avec ma batte je suis obligé de baisser mon viseur pour pas taper la tête donc forcément c'est des trucs de bâtard ça peut très bien se passer pendant toute la partie pour une carte tu vas totalement counter ta manière de jouer et il y a d'autres trucs comme ça il est assez frustrant le jeu là dessus moi j'ai pas eu de problème il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont eu des problèmes pour jouer en ligne aussi pour trouver des gens des gens qui ont des décos j'ai vu des gens se plaindre de ça après c'est un genre de jeu où t'as beaucoup de connards qui rachecuit qui quittent même sans parler de rachecuit qu'ils lancent une partie et qu'en fait n'ont pas le temps de jouer ouais ouais ça de tout temps les hommes c'est j'ai envie de dire mais ouais ouais c'est clairement voilà la peinture elle est encore fraîche je pense c'est un jeu qui peut grandement s'améliorer avec des mises à jour genre vraiment juste des nouvelles difficultés clairement le jeu il passe de 7 à 8 avec des petites options comme ça le dernier petit défaut aussi que je noterais c'est je trouve que comment ça s'appelle ça manque de moments un peu iconiques alors les 4D est-ce que c'est pas un biais d'y avoir joué des heures qui jouent mais bon il y a plein de moments dans les 4D qui te reviennent en tête quand ils repensent là dans celui-là honnêtement il y a peu de moments où j'ai l'impression que que ce soit les environnements qui sont pas hyper marquants non plus sont un peu des classiques on va dire alors ça fait plaisir aussi de les voir mais voilà alors que pour le coup l'une des réussites aussi du jeu je constraste direct c'est qu'ils ont réussi à pas mal varier les objectifs pour le coup c'est vrai qu'on s'ennuie pas chaque map elle est assez intéressante mais voilà là ça manque de moments vraiment iconiques où tu dis ah oui tel lieu tel machin t'as des souvenirs qui remontent et tout là dans celui-là il y a peu de moments vraiment comme ça je trouve ouais je suis d'accord mais j'ai pas encore fini la campagne donc j'espérais en voir à la fin mais il y en a quelques-uns mais on va dire le jeu même en ligne droite dans l'idée il est plus long que Left 4 Dead Left 4 Dead des moments marquants il y en a régulièrement là il y en a très peu Left 4 Dead 2 surtout ah les deux je trouve les deux étaient vraiment excellents de ce côté-là et là je trouve que Back 4 Dead fait moins bien que les deux de ce côté-là mais là en fait il manque aussi le côté fin de niveau que tu avais beaucoup dans Left 4 Dead 1 et 2 ou la scène de l'aéroport des trucs comme ça tu vois ouais ouais c'est moins épique c'est sûr on te mettait vraiment dans des situations de stress que tu retrouves moins t'en as moins et en plus la première fois elles sont assez stressantes et tout la deuxième fois quand tu les refais que tu les connais en vrai après il y a vraiment des bonnes idées quand même il y en a quelques-unes mais trop peu par rapport à la longueur du jeu parce que ouais en ligne droite je dirais qu'il faut bien une dizaine d'heures quand même pour en voir le bout pour vous c'est 8 sur 10 ? c'est 7 malheureusement je sais plus combien j'ai mis mais je crois que c'est 7 aussi c'est 7 mais honnêtement la difficulté ça peut s'améliorer ouais honnêtement avec un peu de de balançage on va dire d'équilibrage il règle les petits problèmes d'online où tu retrouves toujours quelqu'un avec des mises à jour en haut les bots ils sont un peu moins pourris voilà avec pourquoi pas des DLC s'ils sont intéressants genre pourquoi pas ça peut devenir vraiment excellent mais pour l'instant c'est juste réussi donc voilà si vous avez 4 potes typiquement ou même à 3 c'est nickel à 2 typiquement ça peut être un peu frustrant à 3 tu peux commencer à faire un peu la partie même si t'es un débile avec toi mais non non c'est vraiment vraiment très chouette donc pas excellent mais on va dire le matériel de base est très est prometteur il faut espérer que le jeu rencontre un succès et que parce que pareil même les cartes ils peuvent changer des cartes rééquilibrer des trucs vraiment voilà il y a des petits potards à changer et le jeu peut devenir excellent le potentiel est là la base est bonne c'est construit sur des fondations solides ce qui est le plus important c'est le plus important effectivement c'est ça c'est pas comme Evolve ouais et là toutes les craintes que j'avais pour le coup elles ont été levées elles ont été levées et bah c'est très c'est très cool franchement on a eu finalement un mois jeu vidéo ma foi plutôt de qualité entre Metroid Age of Empires Voice of Cards et Back 4 Blood c'est un mois quand même quali je regarde sur l'année honnêtement ma liste de jeux là c'est que des 7 ouais mais pour le coup ce mois-ci il y a eu beaucoup de 7 Metroid c'est 8 c'est vrai voilà bah merci merci beaucoup pour votre votre critique de Back 4 Blood on fera peut-être une petite mise à jour si le jeu se patch justement je me permets de faire une petite digression qui n'a aucun rapport vous avez peut-être entendu un bruit derrière je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé parce que c'est exceptionnel j'ai mon chat qui dort sur mon radiateur parce qu'il est à la recherche enfin elle est à la recherche de chaleur et en fait elle s'est endormie sur le radiateur et à un moment elle s'est réveillée en sursaut mais elle est tombée du radiateur et en fait le radiateur est pas haut du tout elle peut pas se faire mal mais par réflexe elle s'est maintenue les pattes et elle essayait de se hisser pour remonter sur le radiateur donc c'était mais rip la dignité comme si elle allait tomber dans le vide ouais c'est ça mais en fait genre limite quand elle est étendue de tout son long et qu'elle se tient tu prends la moitié de sa taille et elle touche par terre mais t'as eu vraiment le côté hisse-toi et elle s'est cassée la gueule elle s'est même pas réveillée en sursautant tu vois c'est qu'elle a piqué du nez sur le côté donc voilà grand moment de podcast incroyable c'est dommage qu'on ait pas l'image à ce moment là ouais désolé mais bon à l'audio les gens ont capacité d'imagination qui est aussi pas mal je suis plutôt partisan de ça donc ça stimule l'imaginaire voilà on va dire ça bah merci beaucoup on va passer à la rubrique hors jeu avec nos petites recommandations culturelles et puis approchez tout doucement de la fin puisque sans faire de mauvais jeu de mots la fin nous tient puisque c'est l'heure de manger et on passe du coup à la rubrique hors jeu juste après la petite musique qu'il est un peu plus de temps et on va avoir un petit peu plus de temps je pense qu'il est en train de nous d'encore un peu plus de temps qui est quelque contrario la fin de temps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501